On est bon ? Allez, assieds-toi. Bonjour à tous et à tous et bienvenue et bienvenue que dis-je en notre compagnie c'est-à-dire déjà bonjour Louis et nous sommes le collectif Château Vaux Citoyens et nous faisons notre notre première notre grande premier direct voilà sur twitch bonjour à tous ceux qui nous suivent sur twitch et aussi sur la chaîne de youtube du bon sens donc par contre participer ceux qui sont actuellement le live sur youtube vous pouvez participer mais que sur le chat de twitch si vous voulez participer sur le chat il y a le lien du twitch normalement qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autres bars en fait vous êtes fort curieux j'imagine de découvrir ce qu'est le collectif vous avez sans doute jamais entendu parler vous savez peut-être que c'est élection municipale puis tout un tas de choses et je pense que le meilleur moyen de vous présenter ce qu'est le collectif et tout ce qui va se passer au fur et à mesure ça va déjà pour commencer vous montrer nos magnifiques participants et pas que candidats si j'ai bien compris voilà toi tu es la candidate et je pense que ce sont les candidats et soutiens de Château Vaux Citoyens qui participent ce soir à la première donc la première émission qui va être sur le thème de la démocratie donc on va laisser Antoine s'exprimer sur ce qu'est Château Vaux Citoyens et vous présenter un petit peu le projet alors bonjour tout le monde bonjour à celles et ceux qui suivent sur ma chaîne youtube et sur ma page facebook aussi donc le bon sens sachez que pour participer à l'émission il va falloir que vous vous rendiez sur notre chaîne Twitch la chaîne Twitch de Château Vaux Citoyens parce qu'on a décidé que c'était uniquement là où vous pouviez nous donner vos commentaires alors Château Vaux Citoyens c'est quoi c'est un collectif de gens des insoumis des gilets jaunes des jeunes mobilisés pour le climat désormais aussi des abstentionnistes des personnes qui n'ont pas d'engagement politique particulier à la base qui se sont engagés sur la ville de Châteauroux pour les élections municipales comment on a fait quelle a été notre idée de départ c'est que les gens s'abstiennent de plus en plus aux élections municipales et on vous entend les amis l'idée c'est que les gens s'abstiennent de plus en plus aux élections municipales aux élections d'une manière générale et aux élections municipales aussi et que ben si on veut donner confiance aux gens il faut trouver des moyens de leur redonner confiance donc qu'est ce qu'on s'est dit on s'est dit que d'abord il fallait les aider à construire le programme le programme il est maintenant ici et ce programme il a été le fruit d'une construction collective parce que les gens pouvaient faire des propositions sur notre site internet Château Vaux Citoyens point fr sur nos qu'est ce que vous trafiquez sur notre site internet Château Vaux Citoyens point fr en faisant des porte à porte dans la ville de Châteauroux en allant faire des assemblées citoyennes un peu dans tous les quartiers de la ville de Châteauroux donc pour ceux qui connaissent la ville à vos girards à beaulieu grand champ tout vent saint-jean saint-jacques où est-ce qu'on est allé encore saint-denis fonchoir bref on a fait un peu le tour de la ville on a recueilli les propositions qu'on a synthétisé dans un programme qui est donc ce programme Châteauroux commune du peuple qui a fait un peu polémique ces derniers jours parce que le fonds national trouvait que la personne qui était sur notre programme n'était pas très berrifion à leurs yeux bref mais donc on a construit ce programme avec avec les gens et on s'est dit aussi que pour redonner confiance aux gens ce qu'il fallait c'est que les gens puissent être eux mêmes candidats que on recueille des candidatures de tous les gens qui voulaient être candidats avec nous et qu'ensuite on classerait par un vote donc là on a fait tout ça aussi on en arrive à la phase où donc donc on a notre liste notre programme et où on commence à faire campagne à présenter notre programme tel que tel que maintenant vous le vous pouvez l'avoir on a déjà une première suggestion apparemment faut que tu respires ah oui ok d'accord mais sachez quand même que si vous voulez on a démarré notre live en retard c'est la galère et tout donc j'essaie de me dépêcher pour attendre le retard qu'on a pris et tout bref donc ça c'était les deux grandes idées et puis les les autres idées c'était de faire des actions utiles sans attendre les élections donc on est allé planter des arbres on est allé ramasser des déchets on est allé on a fait des collègues de pour 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 les les plus pauvres bref on a fait tout un tas de trucs on a fait des collègues pour la caisse de grève aussi et bref on a on a on a on a fait ça et puis la dernière chose c'était la transparence totale de notre de notre processus avec en filmant nos réunions et puis là on continue un petit peu avec cette idée de transparence en faisant une partie sur la démocratie aujourd'hui on va parler de démocratie avec donc un jeu vidéo vous allez voir on va en parler du jeu vidéo on a fait un choix un peu rigolo et polémique mais avant de parler de ça je voudrais vous présenter les gens qui sont avec moi ce soir donc carole hello et laurent et enfin hello is pardon et laurent et je vous laisse du vous présenter tous les trois donc bonsoir moi c'est carol je suis une de ces anciennes abstentionnistes dont antoine parlait tout à l'heure et abstentionniste convaincu d'autant plus que quand le comment le mouvement des gilets jaunes a démarré en le 17 novembre 2018 la consigne chez les gilets jaunes était il faut être apolitique à partisans on est hors hors du circuit démocratique j'étais convaincu de ça au début et puis de manif en manif de rencontre en rencontre dès déjà il ya eu le riz qui a commencé à faire son à faire son chemin au sein des gilets jaunes et le riz cumulé au fait aux rencontres que j'ai fait antoine et loïse laurent plus tard après dans la construction du programme a fait qu'on a commencé à se dire si on n'arrive pas à obtenir ce pourquoi on est dans la rue aujourd'hui par les moyens qui nous sont donnés aujourd'hui c'est de le prendre par par nos propres moyens donc on a commencé à discuter ensemble voilà de comment on pourrait faire déjà au niveau local avec nos moyens et puis on a vu qu'on c'est une complicités amitié je pense aussi donc pourquoi on se retrouve aujourd'hui merci antoine autour de autour de ce jeu et puis c'est une grande première aussi oui c'est à nous on teste voilà allez moi donc moi je suis militante syndicale associative et politique toujours je crois j'étais très frileuse au départ enfin j'ai longtemps observé ce qui se passait avant de m'engager de soutenir dans un premier temps puis de débarquer ma candidature mais c'est vrai je suis assez épatée de voir pas mal de néophytes finalement qui sont plein d'idées d'idées excellentes avec lesquelles c'est hyper agréable de travailler et merci pour le savoir désolé 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 c'était pour suivre le chat c'était pour suivre le chat le temps pour moi ne vous inquiétez pas s'il y a vraiment des choses importantes sur le chat vous le retransmisez donc voilà donc ouais ravi de faire partie de l'aventure et je pense que c'est une aventure qui va aller même au delà des municipales dans tous les cas je souhaite très fort voilà moi c'est le rang moi pareil je suis de l'aventure et ravi de l'être je suis arrivé un peu en cours de route mois d'octobre en fait j'étais ça faisait longtemps en fait que j'attendais ce que cette démarche là sans le savoir parce qu'en fait j'ai jamais toujours voté je suis contrairement à carol j'ai jamais été abstentionniste ça m'arrivait deux trois fois de voter blanc mais sinon mais voilà sans pour autant avoir quelques appréhensions suspicions par rapport à toutes ces politiques ces promesses non tenues et j'ai découvert ben voilà château aux citoyens j'ai frappé à la porte j'ai mis la lumière je suis rentré et la démarche m'a plu j'avais rien acheté donc donc voilà d'aujourd'hui pourquoi je suis là c'est pareil c'est la première fois je ne sais pas twitch il y avait encore une semaine c'est mon premier il y en a qui ont l'habitude de parler devant un micro tout ça donc première sur twitch c'est votre première où vous allez faire vous allez jouer à un jeu vidéo ouais en plus on découvre le jeu voilà donc on découvre le jeu c'est une découverte totale ce soir c'est leur premier live twitch c'est la première fois qu'ils jouent à ce jeu vidéo là donc va falloir être un petit peu clément envers voilà je voulais faire un petit coucou à mon fils et à sa chérie qui nous regarde depuis boulogne sur mer donc voilà mais ils sont inscrits sur les listes électorales j'attends mon fils ouais allez alors il va me donner de procédure à ce moment tu peux poser deux trois petites questions vas-y oui maître ce que vous avez vous avez exprimé votre passé etc j'imagine je me souviens plus c'est un moment j'étais pas à côté vous avez exprimé comment vous avez découvert collectif oui mais est ce que en rentre avant de rentrer dans le collectif vous aviez vraiment des choses précises en tête sur ce que vous alliez faire en rejoignant ce collectif ou est ce qu'il ya en fait avant d'entrer en politique est ce qu'il y avait vraiment cette envie de s'intégrer vraiment fort en tant que candidat ou soutien vraiment moi qui suis dans la démarche depuis le départ puisque les premières réunions on les a faites ensemble la seule chose qui nous animait c'était c'était ces discussions communes je pense qu'on avait chacun une idée de de là où on voulait aller mais on n'avait pas encore structuré et mis noir sur blanc et ça s'est fait en fait de réunion en réunion mais je crois que tout était on avait tous ouais tout était là en fait et même dans le moi je trouve que le programme à la fin ce que les gens nous disent quand on quand on parle du programme et quand on explique quels sont les quelles sont les grandes propositions c'est ça correspond en gros à ce que j'attends quoi et au final c'est assez logique parce que c'est on l'a construit à partir des propositions des gens donc c'est logique que le programme corresponde à peu près exactement à ce qu'attendent les gens donc dedans il ya des choses qui valent que pour châteauroux n'importe quoi mais des choses sur changer les lignes de bus mettre en place des vélos des vélos ça peut valoir pour autre chose mais il ya des propositions et c'est ce dont on va parler aujourd'hui sur la démocratie notamment qui peuvent valoir en fait pour toutes les villes de france donc voilà alors en parlant de jeu en parlant de démocratie est ce que vous savez à quoi vous allez jouer ce soir pas du tout absolument pas on va découvrir alors ça va être une grosse idée j'ai vraiment compris de quoi il s'agit j'ai pas compris enfin je sais pas comment ça se joue alors le jeu en question il s'appelle with the revolution en anglais qui se passe si je ne m'abuse alors on avait coaché je crois soit c'était pendant ou après la révolution en française et on joue si je ne m'abuse le rôle d'un juge va devoir prendre des décisions pour chaque cas qui va devoir juger ok et chaque cas donc il ya plein de choses et vous allez devoir décider si vous allez avoir plusieurs décisions plusieurs décisions à prendre et je pense que ce serait intéressant notamment si les viewers sont prêts à le faire proposer la possibilité aux viveurs de temps en temps de leur laisser le choix la possibilité à une idée de notre chère chère personne qui est derrière la régie là qui n'est pas visible là pour l'instant il y avait le riz vient non plus t'es pas visible donc le riz le référendum initiatif du chat donc s'il vient et ce qu'on va à la soirée vous mettre des sondages et puis on va discuter un peu avec vous des questions à nos personnes qui sont ici présentes vous pouvez aussi répondre dans le chat et on fera un moment parce que c'est un jeu en fait c'est un jeu où on peut on a des choix à faire donc s'il ya des choix qui si collégialement ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un choix on pourra éventuellement vous poser la question pour savoir ce que vous souhaitiez alors voilà on va commencer le jeu alors moi j'ai j'ai pas joué pour vous dire le jeu si j'ai bien compris c'est un jeu donc de tribunal révolutionnaire c'est un tribunal nous on a une souris normalement on peut jouer tout seul hein finalement ils ont une souris allez alors il faut qu'on create a new profile il a récupéré la souris alors c'est un c'est select mode fiction ou ah non non ça fait peur ça fait peur fiction 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 c'est quoi fiction this is putain c'est pas mes bonnes lunettes tu veux que je prenne le riz ? ah par contre j'ai pas de clavier pourquoi il est en... ah oui pas de clavier non ce qu'il nous faudrait par contre c'est un papier pour faire glisser la souris ben prends un programme que ça sert à... non parce que c'est trop lisse un programme ils sont trop bien ils glissent trop ils glissent trop non sans zesse non sans zesse oui euh... il y a juste une chose que je viens de me rendre compte c'est que le jeu est en ennuis bah tant pis on est là et ben on va travailler notre anglais c'est pas comme bah normalement quand je voyais des streams euh... est-ce que ça va mieux marcher ? voilà c'est le fait éducatif chatoru citoyen ? c'est bon ? oui 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 mais c'était quoi l'autre mode ? on peut pas regarder ? c'est du... n'nonnonnonnon amn n'amn n'amn inee automne nan non nan 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 ah ouais 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 c'est donc en débutant fiction et sans déconner je ne vois rien option ma Помяла option Game Options Game Options ah tel... oui voilà parce que c'est ici Franceата voilà Nous on ne comprend pas bien Mais donc démarrer Vous êtes sûr ? Oui On ne peut pas choisir une tête ? Ah non Une tête Alors chut Faut que les viewers en profitent s'il y a du... Il va y avoir de l'air Chut On va en profiter pour regarder ce qu'il se dit dans le chat C'est parti Vous les entendez ? De noms de réunions Est-ce que vous entendez le son du jeu ? Oui. Est-ce que c'est trop fort ? Est-ce que le son du jeu c'est pareil ? Est-ce que le son du jeu vous l'entendez bien ou pas ? Oui, il ne l'a pas vu. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Il ne l'a pas vu. Ok, super. Ça fait un peu autre idée de plutôt que la révolution. Ouais, mais ça tend bien, c'était assez joué. Un wikinguet ? Chut ! Je ne vais pas enguler. Ah, il est parti le jeu. Oui, il est parti. C'est très bon instant. C'est bon, voyez les sous-titres ? Je dirais bien. Ah, mais exprimez-vous ! Il y a la souris qui est un peu mieux. Ah, c'est compliqué, on va dire. C'est compliqué, on va dire. Alors attends, putain, la marie, il y a rien qui a pas du tout à la vue. La prochaine fois, rappelle-moi que je voulais arrêter de boire ce torboyau. Et rappelle-moi-le avant que je ne boive. Nous faisons honte à Témis. Ok, il faut qu'il soit un truc. Il ne voit pas beaucoup mieux que toi en fait. Mais moi non. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous avez tous bien à lire, vous entendez... Bon là, il n'y a plus de son mais... Ah non, il y a un bouquin, il y a un bouquin, il y a un bouquin. Donc voilà. Cela devait arriver. Je l'avais dit. Sinon, chacun double un des personnages. Ah ouais, ouais. Moi je fais le petit alors. Papa, tu avais dit qu'on irait, tu avais promis. Euh, Laurent. Papa a beaucoup de travail. Hé, la qualité du boublage, franchement, c'est incroyable. Ah non, mais je ne vois rien. Beaucoup de verre de vin. Beaucoup de verre de vin. Tu m'avais promis que... Oh, et puis j'en ai assez de te le demander. Maman est en colère parce que... Oh, on n'a pas vu. C'est quoi, il a dit. Aujourd'hui, ton fils préféré voulait prouver qu'il avait plus d'honneur que son père. C'est pourquoi il a déclenché une bagarre pour l'amour de Dieu, un garçon de 5 ans. Ah, pardon. C'est toujours toi ? C'est toujours toi ? Nos voisins voulaient que tu leur expliques ce qu'il s'est passé, mais, eh bien, tu étais occupé à lutter pour la justice dans une taverne. Sois maudit, sa livrogne. C'est un peu contre-révolutionnaire tout ça, hein, que les révolutionnaires sont en train de voir. Moi, j'avoue. Qui est... Maman. Oui, maman. 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 Ok, je ne sais pas si on a expliqué le principe du jeu aussi. Alors, c'est le problème. Donc, en fait, le principe du jeu doit être expliqué maintenant. Ok. Non, mais je veux dire sur l'histoire et tout, sur le fait que c'est un... Tu vas me découvrir. Alors, petite chose. On a eu un petit problème, nous avons prévu, où les gens n'ont pas pu voir les sous-titres de l'intro du début du jeu. Donc, est-ce que vous pourriez résumer un petit peu ce que vous avez vu pour les viewers ? La cinématique du début. C'est la révolution, en gros, la cinématique du début. Après, les sous-titres, je ne sais pas s'il y avait des choses très... Alors, il y avait la révolution, mais on a vu aussi deux personnages dans un couloir. Non, mais c'est les sous-titres qui sont allés. Ah, c'est... Si, les personnages dans un couloir, ils étaient bourrés. Voilà, ils vomissaient dans les drapeaux français. Ils vomissaient dans les drapeaux français. Ce qui n'est vraiment pas bien. On s'essuie avec le drapeau. Donc, visiblement, on joue à un juge ivrogne et... C'est toujours le doublé qui est un épisode d'un dos tres. Donc, lettre et documents. Super ! Alors, attendez. Quelle référence ! Lettre et documents. Faites un glisser-déposer pour classer les documents. Cliquez dessus pour les consulter. Donc, tu cliques pour consulter et tu laisses cliquer et tu déposes pour... Ok. Événements. Réagissez aux événements. L'inaction peut entraîner de lourdes conséquences. Bah putain ! Ok. Carnet. Examinez les informations détaillées sur les événements en cours, actions et personnages. Putain. Faut vraiment que je ne refasse pas le nom. Verdict. Considérez les conséquences et décidez du sort de la personne jugée. Ok. Option. Modifiez les paramètres du jeu. Hiérarchie. Qu'est-ce que... Putain, j'arrive pas à lire. Jauger l'équilibre actuel des forces à Paris et votre position dans cet échiquier. Ok. Ça, ça va être bien ça. Donc ça, c'est la partie... Nos jugements ont une influence sur la révolution. Oui. Complots. Les complots sont des conflits complexes qui vous opposent à une autre personnalité politique. Les perdre pourraient s'avérer désastreux pour vous. Ok. Point d'influence. Les points d'influence sont la devise principale du jeu. Utilisez-les à bon escient. Ok. Notifications. Faites particulièrement attention à la façon dont votre influence et vos relations avec les factions évoluent. Ok. Modificateurs généraux. Certaines de vos décisions et changements peuvent parfois déclencher des modificateurs généraux. Ces facteurs affectent vos relations, votre réputation et votre influence. Vous pouvez les consulter dans le carnet. Alors, attention. Ça paraît compliqué. Oui. Plus vous agirez, plus vous verrez. Peut-être qu'on n'a pas assez expliqué. Nous, on n'y a jamais joué. Mais pour le coup, le jeu, normalement, on fait partie du tribunal révolutionnaire. J'ai cru comprendre que c'était un jeu un peu contre-révolutionnaire. Et en fait, si on s'est décidé pour ce jeu-là, c'est qu'aujourd'hui, on va vous parler de la partie démocratie de notre programme. Je pense qu'on fera peut-être des pauses dans le jeu pour dire deux ou trois de nos propositions. Mais une de nos propositions... Plus, même. 100. Voilà. Et sur la démocratie, il y en a 6. Non, mais c'est celle de la démocratie. La démocratie, il y en a 6. Ça va. Mais une de nos propositions, c'est de mettre en place le référendum d'initiative citoyenne municipale. Et vous l'avez sans doute déjà vu, quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, auquel a beaucoup participé Carole notamment, et puis d'autres ici autour de cette table aussi, mais quand il y avait ce mouvement, quand il y avait la demande du référendum d'initiative citoyenne qui était faite, les adversaires du référendum d'initiative citoyenne, ils disaient, ouais, bah le premier truc que vont demander les gens, c'est rétablir la peine de mort, bien sûr. La priorité des gens, c'est rétablir la peine de mort. Et donc on s'est dit, parce que là, en l'occurrence, il y a une des peines qui est nécessairement la peine de mort, puisque c'est pendant la Révolution française, on s'est dit qu'on allait faire une grosse vanne sur le premier jeu qu'on choisit. C'est un jeu dans lequel il y a cette peine. Et moi, je pense qu'il ne faut pas l'utiliser. On va voir si c'est possible dans le jeu, si le jeu permet de ne pas l'utiliser ou pas. Mais voilà. Et on s'est dit que ça serait un beau pied de nez de prendre ce type de jeu pour parler de nos propositions sur la démocratie, parce que voilà, ça fait un peu foutage de gueule pour nos adversaires qui sont vraiment décidément un peu bêtes sur ce genre de choses. Mais un des autres trucs qu'on s'est dit qui était avantageux sur ce jeu, c'est que justement, vous, dans le chat du live Twitch, si vous êtes dessus, si vous nous suivez bien sur la chaîne Château Rous Citoyens, si vous nous suivez sur Facebook ou sur Youtube, il faudra vous rendre sur Twitch pour participer parce que c'est là qu'on va suivre. Normalement, dans la vidéo de Youtube, sur ma chaîne et si vous regardez sur Facebook, sur Château Rous Citoyens ou sur Le Bon Sens, vous avez le lien dans la description pour vous rendre sur notre chaîne Twitch. Mais on s'est dit aussi que puisqu'on parlait de démocratie, ça pourrait être l'occasion de vous demander ce que vous pensez qu'il faut qu'on fasse dans ces jugements. Bon, allez. Il y a assez pareil. On regarde les deux. Juste envie de rebondir sur un truc. Je suis l'homme qui rebondit. On vient, on ne voit pas. Moi, c'est un petit stress qu'on ne voit pas dans l'image. Oh là là là. Oui, mais il y en a d'autres qu'on ne voit pas derrière qui sont en train de veiller à votre... Oui, ils viendront nous voir au fur et à mesure. Alors, la petite chose que j'avais envie de rebondir par rapport à cette histoire de Rick, j'ai cru comprendre que nous avions... Bienvenue au Live Geek. Merci de follow. Ah, petit follow. Merci pour le follow. On applaudit pour le follow. Merci, on a dit. Bon alors, j'avais envie de rebondir... Bien pour toi. J'avais envie de rebondir sur le côté gilet jaune que tu défends aussi actuellement, aujourd'hui. Pourquoi c'est aussi important pour les gilets jaunes et aussi pour toi, le Rick ? Merci Paul Etienne pour ce follow. Comme je l'ai dit un peu en introduction, le référendum d'initiative citoyenne s'est rapidement imposé quelques semaines après le début du mouvement, parce qu'on s'est très vite rendu compte que de toute façon, même si les demandes paraissaient légitimes, on n'avait pas de réponse de la part de l'État et que c'était un... Non, vous aviez des réponses. Oui, un foutage de gueule généralement. Un coup de LBD généralement. C'est ça. Oui, ce n'était pas des réponses positives. Alors que les choses qui se sont demandées étaient censées... C'est vrai qu'il y avait beaucoup de demandes au départ, mais l'essentiel était parti sur les taxes des carburants. Après, ça rebondit sur le pouvoir d'achat en général, la justice sociale, justice fiscale. On a pointé du doigt également les privilèges des uns et des autres chez nos hauts élus. Et donc, le référendum d'initiative citoyenne, c'était la possibilité de dire, voilà, maintenant, stop, puisque les lois actuelles ne nous permettent pas de mettre un frein à tout ça ou d'obtenir des réponses satisfaisantes. Autant demander l'avis à tout le monde. Et le référendum d'initiative citoyenne, c'était cet outil qu'on attendait. Bon, ben, monsieur Macron nous a dit qu'on pouvait s'asseoir dessus, hein, au mois d'avril, quand il a fait son speech à l'issue du grand débat. Donc, après, comment le mettre en place ? C'est le mettre en place dans des communes avec des maires ou des équipes communales qui sont prêtes à les mettre en place. Dans d'autres communes, il y en a qui le demandent à des listes qui sont déjà existantes ou en train de se constituer. Et nous, on l'a directement intégré, on l'a directement intégré dedans. Voilà, en gros. Et si je peux rebondir sur l'histoire de la peine de mort, pendant le grand débat, les Gilets jaunes avaient ouvert une plateforme qui s'appelait le vrai débat, où on pouvait déposer des contributions et voter sur ces contributions. Et des contributions, beaucoup de contributions avaient été votées positivement, notamment sur la justice sociale, fiscale, etc. Et des contributions concernant la peine de mort avaient fait un flop, en fait. Donc, c'était la preuve que les gens… Enfin, le spectre de la peine de mort sur le RIC, c'est du pipeau. Voilà. Et puis, même si on doit se tromper sur un RIC, eh bien, on se trompera et on recommencera sur la chose. Petite question sur le tchat. En fait, je crois savoir que le conseiller municipal, Emeric Compe, avait proposé le RIC à Châteauroux. Qu'avait dit le maire actuel. Eh bien, il l'avait refusé. En fait, Emeric… Mais Emeric, il est là aussi. En fait, on est plein. On est plein. Il y a toute une équipe. Il y a toute l'équipe technique. C'est une surprise. En fait, il y a toute la MIFA. Et Emeric est là-bas. Il monte des chaises. Tout à l'heure, il montait des chaises. Eh, Emeric ! Tu as vraiment envie de dire. Est-ce que tu peux les dire ? Pour répondre à la question qui a été posée dans le tchat, du coup, Emeric avait proposé au conseil municipal, et sauf erreur, il était le seul à avoir voté positivement. Et si mes souvenirs sont bons, la réponse du maire… Donc, Emeric proposait un RIC à 10% du corps électoral. Et le maire avait dit 10% du corps électoral, c'est trop bas. Si on le met à ce niveau-là, il va y avoir des référendums d'initiatives citoyennes tout le temps. À 20%, pourquoi pas. Mais à 10%, vraiment, c'est trop bas. Et donc, il avait appelé la majorité à voter contre. Et puis les autres, je crois qu'y compris des forces qualifiées de gauche, je ne sais plus s'ils avaient voté contre ou s'ils s'étaient abstenus. Emeric, ils avaient fait quoi ? Certains avaient voté contre, d'autres s'étaient abstenus. Certains avaient voté contre, d'autres s'étaient abstenus. Donc, il était le seul, Emeric, à avoir voté favorablement au vœu qu'il avait proposé. Ce qui est bien la preuve que quand même, les élus, ça les dérange quand le peuple a des capacités d'intervention. Et nous, ce qu'on a, enfin, les élus, pas tous, certains, puisque Emeric, c'était pas son cas, du coup. Nous, on a proposé, finalement, on a eu un débat entre nous, mais on a proposé de le mettre à 5% du corps électoral. Donc, qu'en gros, à partir de 5%, on puisse déclencher un référendum. Mais il y a une autre proposition aussi, sur les gros budgets. Ouais. Je sais pas qui va en parler ? Quelqu'un va en parler ? Parce que tu y étais là où on en est débattu ou pas ? Je crois pas. Tu y étais pas à celle-ci ? Y'en a une de vous deux qui y était à celle-là. Ouais, moi, j'y étais, mais... Tu te souviens plus ? Ouais, je me souviens plus. Allez, faut suivre les réunions. Donc, les réunions, tu veux dire ? Parce que j'en ai fait 180 depuis les réunions. On avait proposé... En fait, on s'est dit... Parce qu'il y a des enjeux à Châteauroux, pour ceux qui nous suivent et qui sont pas forcément de notre ville et tout, il y a des enjeux qui sont locaux. Mais un des enjeux, c'est que le maire a décidé de faire une piscine qui coûte 26 millions d'euros. Tu voulais le mettre plus là. Une piscine qui coûte 26 millions d'euros. Et on s'est dit, il faut que sur des grands projets comme ça, qui impliquent les finances de la ville sur des années... La coûte est trop précise. Les citoyens puissent avoir leur mot à dire, quoi, pour éviter que ça bloque les finances de la ville. Donc, on s'est dit, eh ben, s'il y a un projet qui coûte plus de 10 millions d'euros d'investissement, alors on le soumet à un référendum d'initiative citoyenne. Voilà. Alors, je crois que les viewers s'appatientent un petit peu de vous voir prendre des décisions. Ah merde. J'ai plus de souris. Et merci à Pierre Joy pour l'abonnement. Pour le... L'abonnement. Ous ! Ous ! Ous ! Alors, on commence par quoi ? Le dossier du procès ? Alors... Alors... On va lire le dossier, tiens. On lit le dossier ? On lit le dossier. Alors... 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 Tu jouises ? Allez, vas-y. T'as une voix de juge, Sophie. Oh là là ! À l'intention du juge, Alexis Fidel. Nous n'aurions pas... Comme Castron. Nous n'aurions pas imaginé ce genre de comportement de la part de ton fils, mais apparemment, nous aurions dû... D'innocents jeux se sont transformés en attaque brutale envers nos enfants. Le plus jeune, Antoine, a perdu une dent de devant. Mais c'est parti ! On a perdu l'image. C'est mon erreur, c'est mon erreur. A perdu une dent de devant. Oui, en fait, vous ne voyez pas le jeu, en fait, depuis tout à l'heure. Ah merde ! Exactement. Ah oui, d'accord. Excusez-nous. Voilà, vous voyez, continue de lire. De toute manière, c'est le jeu. Alors... A perdu une dent de devant. Nous espérons que tu puniras ton fils en conséquence. Si la situation venait à se reproduire, nous réagirions avec fermeté. Je suis sûr que nous saurons nous charger d'un ivrogne et d'un joueur, même si c'est un juge. Nous ne laisserons pas nos enfants être blessés. Aurélie Dupont. Alors, si je comprends bien, il y a un juge qui... Alors, nous sommes le juge. Nous sommes le juge qui a tendance à faire un peu trop la fête. Ah, d'accord. Donc, glou 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 glou, si vous voyez ce que je veux dire. Et portrait porté sur les jeux. Les jeux d'argent. Nous ne sommes pas forcément le juge le plus blanc qui soit. Mais nous sommes emmenés à prendre des décisions dans ce domaine-là. D'accord ? D'accord. Donc là, le petit Antoine a perdu une dent de devant à cause d'une bagarre. Donc qu'est-ce qu'on fait, une coupe-aine de main ou pas ? Ça dépend, c'est la tête de liste ou pas ? Il n'y a pas de chance. Il faut qu'on fasse quoi, là, en fait ? Examinez les accusations. Il faut qu'on regarde les autres papiers, non ? C'est en cliquant là, en fait ? Je ne sais pas ce que ça fait, ça. Clique. Vas-y, clique. Si ça explose, ce n'est pas grave. Ah oui, c'est pour trier les documents peut-être bien, non ? Il y a des trucs. Clique. Ah. Ok. Bien trouvé. Reliez correctement les éléments du dossier entre eux pour débloquer les questions imposées aux prévenus. Choisissez une piste d'enquête et reliez-la à la bonne catégorie. Alors, nous avons... Là, il faut faire le lien entre les événements qui se sont passés pour pouvoir déclencher des questions que tu vas pouvoir poser aux gens. Et du coup, ces questions vont t'amener des indices, j'imagine, pour pouvoir traiter le dossier. Donc là, on clique sur les dents cassés. Donc là, il faut... Qu'est-ce qui s'est passé exactement sur le dossier ? Alors, on a vu que dents cassés. Alors, bagarre d'enfants, Antoine WC. Oui, mais on a jeu d'enfants. Antoine WC, possibilité de reconnaissance. Bah, à la base, c'est peut-être un jeu d'enfants qui a dégénéré. Possiblement. Désolé, il y avait du travail. Attends, on va peut-être se décaler pour que l'un puisse s'asseoir, parce que tu ne vas pas rester assis toute la... Oh là ! Viens, non ? De qui ? Oh ! Tu ne vas pas rester ? J'ai plus de souris. Ah, mais c'est que je... Ouh là là ! Mais c'est que... Je vais prendre la place ? Oui, après, on va vers Laurent. Non, c'est pas sûr. C'est bon, je suis là encore. Tu l'as toujours Laurent sur l'image. On a toujours Laurent ? Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, c'est le plus important. Alors, je... Putain, mais je ne vois rien, je suis à vous. Aidez-nous ! Non, mais moi, pareil. Alors, vas-y, viens trouver. Jeux d'enfants, bagarre d'enfants, Antoine blessé. J'attends mes fils. Moi, je pense qu'il faut regarder Antoine blessé ou d'en casser, non ? Moi, ce que je comprends de l'histoire, c'est qu'il a battu son fils. Mais il faut relier les éléments. Pas du tout. Non ? Non, 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 non. Non, c'est une bagarre d'enfants qui a déclenché la perte de ta dent, Antoine. Oui, ça avait dû être un jeu d'enfants qui s'est transformé en bagarre d'enfants. Euh... On les voit, un enfant était blessé au final. On nous suggère de prendre Antoine blessé. Donc, moi, je mettrais jeu d'enfants. Dans la lettre, moi, j'avais l'impression que dans la lettre, il disait que c'était son père qui était bourré. C'est déjà du goût, alors... Non ? Antoine blessé. Allez, Antoine blessé. Allez, Antoine blessé. Allez, Antoine blessé. Chance. Vous avez le droit à... Hein, hein ? Vous avez le droit à quelques erreurs lorsque vous reliez les pistes d'enquête. Si vous en faites trop, tout se verrouillera. Donc, si vous faites trop d'erreurs, tout est verrouillé. Vous ne pouvez plus poser de questions et c'est la merde. Voilà. Et en gros, c'est la merde. Donc là, on s'est gouré ? Non, pour l'instant. Non, c'est pour vous prévenir. C'est pour vous prévenir ça. C'est une didacticielle. C'est le tuto du jeu, ça, encore. Les pièges. Certains aussi peuvent contenir des pièges. Étudier-les minutieusement pour identifier les fausses pistes. Ok. Merci à ValtigerCS pour le follow. Ah, génial. Ah ouais, pensez à nous follow, les amis. Sinon, vous aurez... Ah oui, parce qu'on ne vous a pas dit. On va en faire d'autres des émissions comme ça. Merci à Alvanger pour... Voilà. Tu vois, il suffit de le dire, des fois. Donc, on va en faire d'autres des émissions comme ça. Là, on fait la démocratie. On joue un petit peu. Et puis, chaque semaine, on essaiera d'en faire un autre sur un autre thème. En gros, il y a six thèmes dans le programme. Donc là, le premier thème, c'est démocratie. Et ensuite, il y aura cinq autres émissions sur l'ensemble des thèmes. Ouais. Écologie. Donc, écologie, la prochaine, ça sera écologique. Après, il y a emploi. Après, il y a... Justice sociale. Justice sociale. Justice sociale. Justice sociale. Après, il y a... Bien commun. Bien commun. Et après, il y a... Sécurité. Sécurité publique. Sécurité publique. On a choisi d'appeler ça sûreté publique. Nous avons un magnifique love pour Antoine. Voilà. Merci. Alors, donc... Dérouler les faits. Déroulement des faits. Déroulement des faits. On a des questions à poser. Ok, d'accord. Et on fait comment ? On fait glisser ? Tu cliques, par exemple, sur Antoine blessé. Ouais. Donc, Antoine blessé... C'est une victime. Antoine blessé, c'est une victime. C'est une victime ? Non, c'est une... Ouais, si, c'est une victime. Victime. Ok, Antoine blessé, victime. Non. Alors, ça marche pas. Donc, tu cliques sur victime ? Je clique sur quoi ? Vas-y, clique sur Antoine blessé. Antoine blessé. Non, clique sur... Voilà. Là, tu mets dans victime. Ah bah, faut pas glisser, d'accord. Vas-y. Ok. C'est bon ? Déroulement des faits. Bah... Bah... Jeu d'enfant. Bah garde d'enfant. Jeu d'enfant, pour moi, c'est une circonstance. C'est une circonstance. C'est une circonstance. Jeu d'enfant, ils ont des sabots, quoi, quand même, les gamins. Faites attention, il y a un piège, les amis. Ah oui, il y a un piège. Il y a un piège, ça veut dire qu'il y a un truc qui sert à rien. Il y a un truc qui potentiellement peut vous emmerder. Nom de piège, un. C'est quoi qu'il y a écrit ? Bah garde. Possibilité de recommencer. Oui, si jamais vous faites une erreur. Ah ok. Et bah, circonstance atténuante, jeu d'enfant. Bah ouais, moi j'aurais mis ça. Moi aussi. Mais c'est peut-être le piège. Et bagarre d'enfant en... Il y a peut-être pas de circonstance atténuante. Bah si, nécessairement. Ah... Voilà. Là, circonstance atténuante. Ouais, vas-y, vas-y. Et bagarre d'enfant et d'encassé, ce serait... Il n'en travaillait plus. Il ne reste plus que... Non ? Ah, ouais. Qu'est-ce que c'est passé ? Ouais, ouais. Pourquoi il a disparu ? Parce que je crois que vous allez... On continuez, alors ? Il reste... Il y a re-jeu d'enfant. Ah, parce qu'il est dans le déroulement des faits. Merde. On s'est gouré. Ah non, mais allez-y. Vas-y, vas-y. Question découverte. Et donc, d'encassé. Mais d'encassé, ça peut pas être une circonstance atténuante. D'encassé. Bah, pas du tout. Et bah, c'est... C'est le déroulement des faits. Hum... Ouais. Ou victimes. Ou victimes. Alors, voici les questions. Comment votre jeu a-t-il dégénéré en bagarre ? Que disait-il exactement ? Qui a porté le premier coup ? As-tu vraiment cassé la dent d'Antoine ? Question... Ok. Moi, je dirais... Comment votre jeu a-t-il dégénéré en bagarre ? C'est la question qui semble la plus... Hum... Il faut choisir qu'une seule question ? Je sais pas. Commencez par les premières questions. À défaut, quelle est celle qui peut le plus nous aider ? Je pense qu'il faut que tu cliques une fois pour enlever le truc... C'est quoi que disait-il exactement ? Alors, débloquer des questions. Pour poser des questions, vous devez d'abord les débloquer dans le menu... Permettant de faire des liens dans l'enquête. Oui, c'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous avez fait au parquet, vas-y. Donc là, vous pouvez poser des questions. Alors... Effet d'une question. Restez dans les bonnes grâces du jury, vous permet de savoir dans quelle direction ils vont pencher lorsque vous aurez posé la question. Ok, vas-y. Comment votre jeu a-t-il dégénéré en bagarre ? C'est ce qu'il y a à gauche. Alors, vas-y. Donc là, maintenant, tu peux... Clique, clique. Allez, cliquez un peu là. Allez. Fais qu'à son tour. Comment votre jeu a-t-il dégénéré en bagarre ? Donc Alexie Fidèle, c'est vous ? C'est le juge, c'est nous. Oui, là, c'est ce qu'on est en train de demander. Ok, il faut le cliquer, je pense, pour continuer. Comment votre jeu a-t-il dégénéré en bagarre ? Clique, clique n'importe où, je pense. Nos voisins, Antoine et Jean, ils disaient des méchancetés sur toi. Donc sur moi, le juge ? Non, c'est ton fils, en fait, là. Ah, c'est mon... Mais je comprends pas. On juge notre fils ? Oui. Et ta femme, elle est à droite. Oui. Putain ! D'accord, mais depuis le début, j'avais pas compris l'élément majeur. Eh, mais il y a conflit d'intérêts, là ! Mais de ouf ! Il juge son fils, parce qu'en fait, il y a une... Ah, mais c'est pour ça que je comprenais rien. Et puis, en fait, tu te bats dans les bars, et bien du coup, à l'école, il y a des copains, ses camarades qui ont fait des moqueries, donc ils sont battus, donc ton fils a perdu. Mais non, mais comment on dit ? Il faut dépayser le procès, c'est pas possible. Ah ouais, non, on va demander le dépaysement. Il y a un petit problème, on n'a pas le son du jeu, c'est normal ? Je sais pas si on n'a pas enlevé le son du jeu. Oui, si, on a enlevé la musique, parce qu'en fait, ça faisait trop de bruit tout à l'heure. Ah non, on a du son. Est-ce que vous avez... Ben, il n'y a pas de son, là, en fait. Non, c'est qu'il n'y a pas de son. Il n'y en a pas de son, en ce moment. Nous non plus, on n'en a pas, les amis. Alors, nos voisins, Antoine et Jean, ils disaient des méchancetés sur toi, donc sur nous, le juge. On jouait aux gardes, et ils m'ont demandé de faire semblant d'être un ivron qu'ils auraient, tu sais, trois petits points. Ok ? Ok. Tu t'es battu contre eux deux en même temps ? J'étais obligé. Ah, ils ont dit des méchancetés sur le papa, tu vas voir. Ben oui, c'est ça. Alors... Que disait-il exactement, du coup ? Euh... Attends, 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 attends. Lisez des questions avant. Qui a porté le premier coup ? Et as-tu vraiment cassé la dente, Antoine ? Moi, je dirais que disait-il exactement. Oui, mais le truc, c'est qu'ils insultent, nous insultent, nous, les gamins, parce que nous sommes l'ivrogne, le juge, l'ivrogne. Oui, j'ai bien compris, mais justement, moi, je pense qu'ils ont dit, aux gamins, ils lui ont dit, t'es un ivrogne comme ton père. Ou un truc comme ça, tu vois, c'est ce qu'on pourrait savoir. Bon, ben allons-y. Et c'est là qu'il va falloir qu'on soit impartiaux. Vas-y. Bon, moi, je lance un sondage sur le tchat pour la peine. Tu es trop saoul pour dominer. Ça, c'est le jury qui connaît notre réputation de sous-là. Ok. Ce n'est pas à toi que j'ai posé la question. Il disait que tu es, eh bien, je leur ai dit que ce n'était pas vrai. Ils ont commencé à m'insulter. Ils m'ont traité... Salut ! Salut ! Ils m'ont traité de fils d'ivrogne. Ok ? Ah, donc là, c'est clair. Ok. Donc, qui a porté le premier coup, sans doute, maintenant ? En fait, on pourrait faire quasi dans l'ordre. Ok. Bah si, il faut qu'on sache. Moi, je trouve ça logique dans l'ordre. Moi, je pense que c'est lui, hein. Oui, j'imagine. Oui, ça va porter préjudice. Qui a porté le premier coup. Allez, on y va. Je peux te dire qui a porté le dernier coup. Je crois que c'est moi qui ai donné un coup de pied à celui qui était à ma gauche, et puis, j'ai voulu attaquer celui à ma droite, mais... Ce sont eux qui ont mis fin à la bagarre. Ok. Donc, lui, il s'est battu et les autres ont arrêté la bagarre. Ils m'ont fait tomber au sol et ils m'ont rendu la monnaie de ma pièce. Ok. As-tu vraiment cassé la dent, Antoine ? Hum... Alors... Frédéric n'est qu'un enfant. Un enfant ? Je sais pas, je ne crois pas. Est-ce que tu l'as frappé au visage ? Je crois que je lui ai donné un coup de pied, mais pas si fort que ça. Oh là là ! Ah oui ! Ça sent pas bon. Ça sent mauvais, là. Ok. Bon, là, on doit pouvoir cliquer sur les trucs du bas, du coup. Ils avaient dit que les événements, il fallait les regarder vite. À gauche, tout à gauche. Euh... À gauche, ouais. Il fallait les regarder vite parce que s'il se passait des trucs et qu'il fallait... Il y a un truc à gauche. Tout à gauche. Ouais, ça, là. Là, il y a une lettre. Prendre une décision. Chaque action peut nécessiter un nombre de points d'influence différentes et avoir des chances de réussite différentes. Étudiez-les avec attention. Intimidez les parents. Parlez-en en tête à tête. Ignorez. Voilà. Il y a des trucs en haut qui disent... Continue. Clique. Clique. Voilà. Alors. Votre addiction... Oh putain. C'est que vos addictions ne sont plus un secret pour personne. Que les autres enfants... Vas-y, lis-nous. Bien fort. Que les autres enfants... Voilà, lis-nous bien fort. Vas-y. Vos addictions ne sont plus un secret... Vos addictions ne sont plus un secret pour personne que les autres enfants harcèrent votre fils à cause de cela n'est qu'un problème mineur. Mais qui répond ces rumeurs ? Il doit forcément s'agir d'un des parents qui a chuchoté à l'oreille de son enfant avec qui il ne devrait pas jouer et pourquoi il ou elle a peut-être même pimenté cette histoire d'un mensonge. Qui sait à qui cela sera raconté ensuite ? Donc là, il y a trois choix. Soit on intimide les parents, soit on parle en tête à tête, soit on ignore carrément ce qui était dit. Parlez en tête à tête avec qui ? Avec les parents. Avec les parents. Normalement, mais là, si on est un juge droit, on ne doit pas faire ça. Donc on ignore. On a sur le chat, intimider les parents. Dans le jeu vidéo, si on n'était pas filmé, peut-être que c'est ce qu'on fait. Là, honnêtement, la droiture de la justice impose d'ignorer, non ? Je ne sais pas ce qu'on veut penser. Mais le chat est encore... Quoi ? Mais enfin les gens, vous n'êtes pas prêts. Ce n'est pas possible. Arrik ? Non, non, non. Mais Arrik... Comment on appelle ça ? Je crois qu'on pourra y revenir après, non ? Alors... Attends, attends, attends. Il y a quand même quelqu'un qui a dit, du coup, on les regarde juste jouer, on n'échange pas. Alors dans le chat, qu'est-ce que vous auriez choisi ? Mettez vos réponses dans le chat et on va voir... Oui, alors le chat, on regarde vos décisions, puis à la fin, on sera amené à parler un petit peu entre nous, si vous restez jusqu'à la fin. Mais de toute façon, là, on est d'accord que si on ferme la croix et tout ça, si on ne fait pas ignorer mais qu'on ferme la croix, on peut revenir après. Je ne sais pas. Un ignorer, deux ignorer. Un ignorer, deux ignorer. Un ignorer, deux ignorer. Intimider les parents. Alors, on a deux, trois intimidés, deux ignorer. Non, il nous en faut plus, là. Intimider. Vous êtes des oufes. Non, c'est normal. On ne sait même pas combien de parents. On a parlé à la tête à tête, quand même. Combien on a de personnes sur le chat, là ? 30. 30. Si on fait notre trick 5%, il faut qu'on tienne de la vie. Ça fait six personnes. Deux. Non, ça ne fait pas six personnes. Alors, une, deux, trois. Un ennemi. Un ennemi, ouais. On a quand même pas mal d'intimidés. Parlez en tête à tête. Donc, pour l'instant, on a deux parlé en tête à tête. Et quatre. Intimider les parents. Vous ne croyez pas qu'on peut... Moi, honnêtement, je pense que si on clique la croix, on peut aller regarder les autres documents pour voir... Ah, là, tu veux dire ? Non, ouais. C'est risqué. Et après, on peut y revenir. Ah, on peut y revenir, ouais. Alors, le carnet, ça dit quoi ? Le carnet, ça doit être par rapport à nous, hein. On est entre parenthèses, du coup. Non, alors. Ah, ça, c'est les relations. C'est les relations. Ok, de mauvaises relations avec les factions. Vas-y, clique, voir ce que ça donne après. Réputation. Là, c'est notre réputation. Notre réputation est moyenne, pour l'instant. Alors qu'on a un gros juge ivrogne et tout ça. Ah, ouais, ouais. Ok. On contrôle combien de sections ? Zéro. Bah, super. Putain, bonjour le juge révolutionnaire. Il n'est pas révolutionnaire, je ne sais pas. On a quand même pas mal de gens qui disent ignorer, finalement. Ouais, ignorer. Bon, bah, on va peut-être ignorer pour l'instant. Alors, vas-y. Ok. C'est où que je cherche ? Attends, il y a deux pages. Il y a des pages en haut, non ? Regarde tout en haut. Ouais, il y a en haut, il y a des deux pages. En haut à droite. En haut à droite. Voilà, encore. Encore à droite. Encore. Comme si c'était... Et à quel moment on coupe des têtes ? Attends, on va voir. Attends, déjà, il y a le fils. Événement. Et la page d'après, c'est quoi encore ? Encore à droite. Famille, famille. Ok, pour l'instant, on ne sait pas trop de trucs. Comment on fait, M. Richard ? Alors, Mathilde Fidel, je crois que c'est la femme. Frédéric Fidel, c'est vous. Ah, ça, c'est récapitulatif de la femme. Il y a des personnes qu'on connaît. Ah, Fidel, ça, voilà. Vas-y, fais voir. Clique sur un pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est les 12. Ok. Putain, c'est hyper chiadé comme jeu. Bernard. Bernard, c'est le fils aîné, donc c'est pas lui. Euh... Nos courage. Nos courage. Donc, Frédéric, c'est le petit. Frédéric, c'est le petit qu'on en fait. Oui, Frédéric, c'est le petit, ouais. Ça, c'est le père. C'est le père. Bien ivrogne. Et... Et... Manteur. Ok. Donc ça, c'est celui qui... Oui, oui. Donc là, pour sortir... Ouais, on se roule. Là. Petite chose. Merci à nos modérateurs qui font le boulot d'un bot qui n'est pas été encore... Clic en dehors. Preuve de paramétrage avec la carte. Et le truc verdict là-bas, c'est quoi ? Eh bien, c'est ce que tu vas dire. À la fin ? Oui. Alors, on va peut-être regarder la petite lettre avant. Mais on va pas dire merci, mais on va prendre une décision maintenant. Non, pas celle-là. Ah oui, la petite lettre à gauche. Attendez, vous voulez pas regarder le verdict, ce que ça fait ? Non, parce que le verdict, ça veut dire que tu vas devoir donner ton verdict. Comment ça va ? On ignore alors ? Attends, attends. Qu'est-ce que ça disait en moyenne ? On va regarder, on va faire le total. Alors, en moyenne... Moi, honnêtement, je suis pour qu'on suive parce que mon avis personnel serait d'intimider les parents. Ah oui. Ah, attends, on n'a pas écouté... On n'a pas écouté... Justement, on a eu l'avis du tchat, mais on n'a pas eu votre avis à vous. Dis-moi, j'ai mis-moi. C'était quoi ? Ignorer. Ah, ignorer ? Un juge doit être intègre. Moi aussi, ça serait ignorer. Moi aussi, ça serait ignorer. Donc, on a un intimidé et trois ignorés. Ça donne quoi avec le tchat ? Moi, je n'ai plus le tchat qui s'est ballé. Alors, on revient sur le tchat. Alors, nous avions... Intimider, intimidé... Je regarde le nombre d'intimidés déjà. Ouais, vas-y. 4 intimidés, 5 intimidés... Je crois qu'il y en a eu un sixième, mais je ne vois plus. Non, non, non. Donc, là, on est à 4 intimidés, ou 5 ? Oui, 5. Ensuite, nous avons ignorés. Donc, si on compte vous trois... Ah bah non, 6 intimidés parce qu'il y a... Voilà. Ah non, toi, il faut en enlever un si tu en as mis un dans le tchat. Non, c'est Louise. Ah oui, non, s'il l'a mis dans le tchat. Il en a mis un dans le tchat. Il en a mis quoi dans le tchat ? Je m'ignorais. Ah, alors, on a refusé un ignorés du tchat. Donc, 1, 2, 3... S'il te plaît, quel tricheur ! Le mec, il fait le gars intègre et tout ! Il vote deux fois ! Une fois dans la vraie vie, une fois dans le tchat ! 5 ignorés. Et il y a des... Ouais, ouais, on se dépêche, on se dépêche. Donc, plus là... Ouais, c'est du ignorés. Allez, ignorés. C'est bien. Ok, vas-y, valide, en bas. En bas. Par contre, la prochaine fois qu'on fera ça, il faudra reprendre Paul. Fais voir, juste, en revenant sur la lettre, je voudrais juste voir un truc parce que... Là ? Ouais, vas-y. On a cliqué sur un truc, mais il y en a quatre autres. Oui, il y en a quatre autres, peut-être. On doit pouvoir faire d'autres choses, non ? Ouais, on va peut-être interagir. Ah, non. Ça, c'est celui sur lequel on a suivi. C'est celui en arrivé, en fait. Vas-y, fais précédent, le truc. Vous avez posé vos questions. Et reviens, reviens encore sur la lettre. Il faut passer au jugement, au jugement. Je suis pas sûr. Vas-y, essaye un truc de droit. Un des quatre autres. Non, non, ça ramène d'autre. Non, ça ramène d'autre. Ok, d'accord. Bon, alors, on passe facilement. Verdict. Verdict. Déjà ? Non. C'est notre... Alors, punition. Punir ou acquitté. Putain, c'est... Bon. Moi, je pense qu'il faut qu'on... Moi, je pense qu'il faut qu'on dise qu'il est coupable. Ah bah, quand même. Oui. Parce qu'après, coupable, mais ça veut pas dire... Après, on va toujours faire la punition. Alors... Bah, je sais pas. Je suppose. Attendez, attend, bah voilà. Punition, décidez la punition. Ok ? Il a avoué, il est coupable. On peut pas dire non-coupable. Clic n'importe où. Clic n'importe où. Clic n'importe où. Clic n'importe où. Signature, signer le document. Ok. Vas-y, clique encore n'importe où. Ok. Donc, on est tous d'accord pour dire que c'est coupable. Oui. Il est coupable. Non-coupable. Non-coupable. Non, il y en a qui pensent qu'il est non-coupable. On a un non-coupable. Ah putain, il y en a qui sont non-coupables. Il a avoué. Alors... Dites-nous dans le tchèque. Moi, je suis non-coupable. Il pète les flans dans le tchèque. Voilà, c'est n'importe où. On ne peut pas intimider. Vous ne intimidez personne, d'accord ? On ne va pas intimider les parents. On peut intimider les parents des autres têtes de visite. On va faire un sondage dans le tchat pour savoir si vous voulez... Oui, et en attendant... Dites-nous rapidement dans le tchat et en attendant on va vous parler des propositions. Oui, on va parler des programmes. Voilà, vous cliquez sur le lien et puis... Alors qu'est-ce qu'on fait ? En finir avec les privilèges ? Cliquez sur le lien. La transparence comme garantie. Le propos. On a parlé des privilèges ? Dans notre programme ? Oui. J'en ai parlé de façon globale au niveau national, mais au niveau local, qu'est-ce qu'on veut faire ? Alors, au niveau local, on a fait cinq propositions. D'abord, plafonner les revenus cumulés du maire au salaire moyen, soit 2200€ net. Supprimer les privilèges inutiles comme la voiture avec chauffeur du maire, parce qu'il faut savoir que notre maire à Châteauroux il a une voiture avec chauffeur, alors que bon, ça va quoi. Faire un audit des privilèges des élus par des citoyens tirés au sort. Créer des stages d'immersion obligatoires pour tous les élus auprès des plus démunis, et interdire le cumul des mandats pour les élus municipaux et le cumul des fonctions exécutives entre la municipalité et l'agglomération. Ça, c'était nos... En fait, ça n'a pas fait trop débat comme proposition. Si vous voulez, peut-être qu'on peut dire comment on a fonctionné pour construire notre programme à partir des propositions, les réunions programmatiques, comment ça se passait, non ? Oui. Il y en a un de vous qui vous a en parlé ? Ha ha ! 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 Mais c'est marrant, on s'est classé du plus bavard au moins bavard. Ha 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 ! Moi, je peux bien, mais... Moi, je peux bien, mais... Non, mais... Non, mais... Je peux en parler, il n'y a pas de problème. Après, on a... Ha ha ! Ha ha ! Non, je ne rigole pas si... On a pris tous les... Par rapport au site, les remontées qu'on avait par rapport au site, le porte-à-porte, les réunions de quartier, et en fait, on a pris point par point, et en fait, on a organisé des réunions programmatiques où on prenait chaque point et on en discutait. Parfois, on était tous d'accord, donc il n'y avait pas de problème. Ça passait. Ça passait, c'était adopté, et parfois, il y avait un peu plus de discussion, et donc, ben, souvent, même, on a remarqué qu'à la dernière réunion, sur les points bloquants, on s'est mis d'accord sur... Sur tout ce qui... Sur tout ce qui bloquait, en fait, ben, on s'est mis d'accord sur tous ces points-là. Voilà. En fait, c'était ça. Vraiment... Je fais tout ! Ha ! Ha ! On a marché. Elle est finie de mourir, je vais expliquer. Vas-y, vas-y. On a beaucoup marché, en fait, au consensus. Donc, chacun apportait ses arguments. On se convainquait les uns les autres. Et donc, la plupart du temps, c'était au consensus. Et vraiment, les sujets... Il y a deux, trois sujets qui nous ont posé plus de problèmes. Donc, on a fait des demi-consensus et on n'était encore pas tout à fait d'accord. Donc, on a fait carrément un vote. Voilà. Pour les derniers... Moi, j'étais assez... Pour vous dire, les points qu'on fait débat parmi nous, c'est sur des propositions qui viendront après, dont on vous parlera après, dans les prochaines émissions. Mais il y avait, par exemple, la cantine bio et gratuite, que finalement, on a mise dans notre programme. Et cette proposition, au début, les gens... Tout le monde était d'accord pour la faire bio. Mais le débat était sur la gratuité. Et puis, il y en avait qui disaient, il faut que ça soit en fonction du niveau de revenu. Il y en avait d'autres qui disaient, il ne faut rien changer par rapport à maintenant. Et puis, il y en avait qui disaient, il faut que ça soit gratuit. Et au début, c'était très partagé. Vraiment, c'était, je pense, moite-moite entre ceux qui voulaient au niveau de revenu et ceux qui voulaient gratuit. On en a débattu entre nous. On s'est donné des arguments. On en parlera sans doute dans cette émission sur l'écologie. Mais à la fin, honnêtement, sur ce truc-là, je pense que tout le monde était d'accord à la fin. Je ne sais pas s'il y a une personne qui a voté contre. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, voilà. En fait, on est parti d'une situation où on n'était pas d'accord. Et chacun avait des arguments qui étaient rationnels pour défendre son point de vue. Et où, à la fin, dans la discussion collective et dans la délibération, on est arrivé au final au consensus qu'on essayait toujours d'obtenir. Voilà. C'est fini. Là-dessus... Alors que... Pardon. On pourrait rajouter ce qui a mis tout le monde d'accord. Je pense que c'est toi qui avais sorti d'argument. C'est l'universalité... Des droits. Des droits. Des droits. Qui... Qui les protégeait le mieux. Qui protégeait, voilà, cette gratuité. En fait, vu que tout le monde bénéficiait de la cantine gratuite, la personne n'allait revenir sur... C'est ça. Voilà. Et je pense que c'est ça qui a tout déclenché. Ah oui ? Toi, c'est ça qui t'a convaincu ? Ah non, parce que c'est moi qui l'ai proposé. Ah, c'est toi qui l'ai proposé. Oui, on a voté. On a voté la cantige gratuite. Il y a quelqu'un qui demande... Oui, on l'a voté, oui. On a voté la cantige gratuite. On a voté la cantige gratuite. Il n'a pas avoué lui avoir pété la dent. C'est vrai. C'est vrai. Il a démarré la bagarre, mais il n'a pas avoué lui avoir... Ouais, mais il était à claque. Moi, si je peux défendre mon jugement, je pense... Il faut bien voir qu'on ne fait pas juste juge. On fait juge du tribunal révolutionnaire, on a des liens avec les sections. Et si jamais on ne veut pas que les sections disent qu'on est partiaux parce que c'est notre fils, il faut qu'on le juge coupable parce que sinon, ils se diront bah c'est son fils... C'est bien ce que tu dis là. Quoi ? Bah, parce que ça veut dire que sous prétexte que tu as un lien familial avec lui, il va être plus coupable qu'un autre, il serait moins coupable. Non, justement, c'est l'inverse. C'est genre, au regard de ce qu'il nous a dit, on a tous l'impression qu'il est coupable parce que c'est lui qui a déclenché la bagarre et tout ça. Les jeunes se foutaient de sa gueule, mais bon, c'est lui qui a fait l'acte violent. Donc, logiquement, il est coupable. Et si on le juge non coupable en se disant bah c'est qu'une bagarre d'enfants, etc. Ce qui, en vrai... En vrai... Passons. Je pense que les sections diront ce juge est partiel et c'est un alcoolique et voilà. Tu serais tellement fort au jeu du loup-gave. C'est ça. Bon allez, coupable. 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 Juste parce que c'est le gamin du jeu. Non, pas juste. Coupable parce qu'il a dit qu'il avait déclenché la bagarre. Et bien, juste une chose. Pour ceux qui sont sur le chat et qui posent plein de questions, etc. Et qu'on peut pas répondre en direct, ne vous inquiétez pas. On vous laissera un petit temps, je pense, vers la fin. Voilà. Vous laissez la possibilité d'échanger avec lui. On lui pondera vos questions. Mais vous voulez noter les questions ? Faudrait peut-être que... On lui-même vous reposeraient les questions en direct. Ce sera mieux. Faudrait qu'on les... Non, on est bien d'accord. Il est coupable parce qu'il a déclenché... Il a avoué avoir porté le premier coup en fait. Mais attendez, Antoine, tu serais tellement fort au lieu du loup-garou. Ça veut dire quoi ? Je sais pas. Tu connais pas le jeu du loup-garou ? Tu connais pas le jeu du loup-garou ? Ça serait marrant d'en faire un jour, mais... On prend peut-être un loup-garou... Un joueur ? C'est un jeu de cas. C'est un jeu de cas. C'est un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle. En fin de compte, t'as deux loup-garou en général, s'il y a beaucoup de monde. Qui sont planqués. Il faut les trouver. Il faut les trouver. Les loup-garou mangent les autres joueurs et nous on doit trouver les loup-garou. Ils s'identifient. Et les autres doivent se défendre. Bref, ça pourrait être marrant un jour, mais le fait est que... Donc coupable, on l'a dit. Allez Laurent, la sentence. On signe. Vas-y, signe. La sentence, signature. Ok, coupable. Non, la sentence, c'est après. Ok. Je suis désolé, mais tu ne peux pas provoquer des bagarres, quelles qu'en soient les raisons. Voilà. Ok. Donc là... Oh putain. Ces enfants sont si jeunes et pourtant ils savent déjà la vérité. Leur père est un ivron menteur et parleur. Tu étais l'idole de Bernard, mais ça lui est passé. C'est au tour de Frédéric d'apprendre la vérité. D'accord. Ça brise le coeur. Et toi Raymond, tu es supposé être le mentor de mon époux. Est-ce vraiment ce que tu souhaites lui enseigner ? Comment reproduire les erreurs et perdre sa famille ? C'est dur. Ouais, c'est dur. Je ne savais pas que Mathilde avait tant de caractère. Ok. Moi non plus. Nous t'attendons dehors, comme d'habitude. Regarde. Ambiance. Coupable, mais la sentence ? Voilà, ça c'est le premier... Peut-être qu'on n'a pas de sentence à donner ? Ah... Nous non, je ne parle pas, mais... C'est beau. Est-ce que vous entendez le son ? Ah ouais, mais alors attendez, moi je ne vois pas. Nouveau follow ! Merci à Dulzor pour le tour. Merci à Dulzor ! J'applaudis quand même. Vous avez les sous-titres là dans le... C'est bon ? Oui, oui, oui. Est-ce que vous avez le son du jeu ? Oui, je vois, il y a la barre de son en bas. Ok, super. Alors, vous allez me dire, je suis tout le temps sur le portail, c'est que je surveille si vraiment il y a des choses importantes à vous laisser. De toute façon, on n'a pas de limite de temps non ? Non, non, si vous voulez faire un... Nous avons été enchanté par l'idée de... Ah, par contre, je viens de voir le jus d'orange pour me chercher les mots. Ah non, je vais, je vais m'en occuper, reste. Ok. C'est gentil. Merci beaucoup. De rien, c'est vrai. Vous avez besoin de ça de boire ? Vous voulez des jeux ? Non, ça va, merci. D'accord. Trop gentil, merci beaucoup. Ça, on est de naïs. Bonjour. Faut cliquer ? Ah non. Oh, un nouveau possède ! Il y a un nouveau possède ! Jugement attendu. Découvrez quel est le verdict attendu par les factions et par vos proches. Ah, ben voilà ! Merci. Attends, je vais faire... Ah, tu veux reprendre la souris ? Allez, hop. Chacun son tour. Toc. Alors là, on peut savoir quel est le jugement attendu. Disculpation, prison... Donc... Les gens du peuple, la famille... Ma famille ? Notre famille ? Ok. Les gens du peuple et notre famille... T'as une feuille supplémentaire sur le bureau, sinon. Un rapport. Ah oui, il y a deux feuilles. Alors, notre famille et les gens du peuple veulent qu'il aille en prison. Et les révolutionnaires veulent la disculpation. Putain, choisir entre les révolutionnaires et les gens du peuple. Mais pour moi, les gens du peuple sont les révolutionnaires. Il y a même peu de procès. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Le jury n'a pas encore rendu son verdict. Ok. Donc on est d'accord qu'on part sur les dossiers du procès en premier. Alors, allons-y. J'aimerais signaler que le citoyen courtois... Courbis. Courbis. Putain, la vache, sans déconner, je vois rien. Ne paie pas ce qu'il doit à la ville pour son étalage. De plus, il critique ouvertement le nouveau gouvernement lorsqu'il parle à ses clients. C'est ça ! Alors là, mon gars. Ouais, là. Ok, d'accord. Il y a une seconde feuille aussi. Attendez, est-ce que c'est... Ouais, on va peut-être regarder la deuxième feuille pour voir par quoi on commence. Attention. Puis je rentre dans la game. Vas-y, vas-y, viens. Je vais avoir à peu près ce qu'il y a. Alors là, je suis désolé, mais moi, c'est en italique et tout, je vois rien du tout. Alors, je vais me rapprocher. Laurent, vas-y. Un marchand local, Guy Deniau, s'est rendu au poste de la guerre nationale près des Halles. D'une voix forte, il a déclaré que le propriétaire de l'étal voisin avait volontairement versé du goudron dans un... Est-ce que tu peux virer la souris ? Pardon. De Laurent. Je répète. Peux-tu virer la souris ? Mais j'ai enlevé la souris ! Il y a un décalage avec... Ah oui, d'accord. Non mais toi, tu le lis sur le truc, putain. C'est trop intelligent, ça ! Ah mais elle est trop maline, bon sang ! Je peux finir mon histoire ? Oui, vas-y, mais c'est trop... Putain, tu es trop maline ! Donio a exigé une punition à mesure de ce supposé crime. Les soldats se sont rendus au Halle et ont établi que les harangs ont effectivement un goût affreux. Pas frais le poisson. Comme il n'y avait aucune preuve du crime, ils n'ont pas pu agir. Quelques heures plus tard, les soldats sont retournés au Halle à la demande de cette fois de l'accusé précédent, Jean Courbis, et il y avait des preuves à revendre une fois sur place. La preuve principale était Donio lui-même en train de casser l'étalage de son voisin avec un long morceau de bois devant témoin. Ah mais il y a une autre histoire carrément ! Ça n'a rien à voir avec le film. Est-ce qu'ils ont retrouvé la dent du petit Antoine ou pas ? Attends, moi je relève. Dans un larron, pas frais. Mais nous on juge qui alors ? Eh ben... Qui Donio ? Mais attends, il y a une deuxième page. Celui qui a pété l'étalage alors. Comment ça il y a une deuxième page ? Bah c'est celle qu'on a en premier. Il y a un 2 là. Ah oui ok, d'accord. Comment on passe de l'autre ? C'est celle qu'on a déjà vu. Ah non, c'est pas la même, non, non. Il y a un. Alors attends. Donc... Clic. Euh... Débloquer les questions, oui c'est ça. Non, 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 non. Et la petite boule à droite ? Ça là ? Non, il y a une autre page. C'est la petite flèche en bas à droite. Il y a une petite flèche à côté de la loupe là. Non ? Bah ouais. Ah vous voulez lire la seconde page ? Non, là c'est débloquer les questions. Ah oui, comme ça. Wouah ! Ah bah voilà. Putain, t'es fortif. Putain. Même moi qui joue au jeu vidéo, je me... Les marchands. Le marchand furieux a levé le poing en hurlant. Vous étiez où quand cette crapule a volé ma place près de l'entrée ? Le garde n'a pas demandé davantage de détails mais a désarmé le marchand énervé et l'a mis en cellule. En rédigeant son propre rapport, un des officiers a trouvé une vieille dénonciation écrite par De Nio il y a deux ans. Et donc ça doit être l'autre, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, disant que De Nio il payait pas ses... Que l'autre il payait pas ses... Ah ! Ses impôts. Ses impôts, c'est ça ? Non, ses taxes de l'étal, oui c'est vrai, t'as raison. Ok alors vas-y. Donc voilà, le dossier c'est ça. D'accord. Et ça vas-y, refais voir l'autre du coup. Oui, il va falloir poser des questions. T'aimerais signifier que le citoyen courtiste, donc courtiste c'est lequel ? Courbis. Ah putain. Courbis c'est celui qui se plaint... Non. Non. Si. Quelques heures plus tard, les soldats sont retournés au hall à la demande cette fois de l'accusé précédent Jean Courbis. Putain faut faire des dessins sans déconner. Ah bah là faut faire un schéma. Faut faire un schéma non ? Non mais je pense que... Regarde, quand vous allez faire des liens je pense que ça va être... Ça va commencer à devenir un peu plus... Alors on va au lien ? Ouais je pense. On va aller au lien. C'est où c'est là ? Non c'est là. Allez vas-y. Voilà. Alors... Alors... Il y a du goudron, il y a quoi ? Du gourdin, il y a un emplacement près de l'entrée, une vieille dénonciation et une propagande anti-révolutionnaire. Alors scène de crime, arme, personnalité de la personne et contre-révolution. Ah ! Alors arme, il y a gourdin non ? J'y vais ? Non ? Ouais euh... Potentiellement. Gourdin, arme. Potentiellement. Oui. Mourad, c'est quand ton anniversaire ? Bah c'est mardi. C'est maintenant. Et on a d'ailleurs... Il va nous dire dans le chat. Il y a d'autres candidats aussi sur la... L'anniversaire c'est maintenant. Sur le chat. Il y a Cédric aussi. Il y a Cédric qui est candidat. Et dites nous les candidats, qui c'est qui est candidat dans le chat ? On voit que ta jambe. Ah ouais bah oui, bah viens. On voit que ta jambe. Ah ! Je pensais pas. Alors. Propagande anti-révolutionnaire. Ça c'est... Il dit, eh oui, le 4. Le 4. Le 4. Donc c'est bientôt ton anniversaire. Euh... La scène de... Scène de crime c'est l'emplacement près de l'entrée. Ben... Euh... Là il y a pas de piège hein. Il y a aucun piège. Il y a aucun piège. Il faut juste faire attention aux... Donc contre-révolution ça va être la propagande anti-révolutionnaire. Après vous pouvez vous... Là ? Non bah non, ça ça va dans quoi ? Ça va dans quoi ça ? Contre-révolution. La propagande. Contre-révolution quand même. Bah oui. Allez. Ouais. Ensuite. Vieille dénonciation. Alors ça moi... Bah moi je le mettrais dedans aussi. Vas-y fais voir vieille dénonciation. Moi je le mettrais dans personnalité de la personne. Ah ouais. De la personne jugée. Ouais. Ouais. En tente ? Non. De toute façon on a le droit à deux erreurs. Ok question découverte. Et emplacement, bah c'est endocrine. Bah ouais. Bah de toute façon... Il y a pas le choix hein. Ok parfait. On a toutes les questions. Voilà. Donc je je l'ai. Alors... Pour lancer des questions. Euh... Pour lancer des questions. Clique n'importe où hein. Je crois qu'il y avait des pièges. Ah faut peut-être... Alors comment déjà ? Non je crois pas. Vas-y si si. Fais la page de droite voir. Et va en bas là. Débloquer les questions. Ah non. Tout est clair. Non c'est pareil. Et là peut-être. Nouvelles informations. Ah ha. Ragou du voisinage. Ragou du voisinage. Seuls les morts n'ont pas d'addiction dans cette ville que vous importe les comérages. Ok. Soutien du peu. Soutien du peu. Moin 3. Soutien des révolutionnaires. Moins 2. Réputation moins 3. Ah c'est extrêmement... Vas-y faire. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Interroger maintenant. Interroger. C'est où déjà pour... C'est il faut cliquer sur la personne. Ah faut cliquer sur la personne. D'accord. Vous avez 45 sur le chat. Merci à tous. Ca fait très plaisir. On examine les actes. On a les et blipsés. Ok. Donc on lui clique dessus ? Ah bah vas-y. alors alexis ton nom alexis denio poisson frais depuis 1792 donc denio c'est lequel c'est celui qui a voulu mettre du goudron dans l'hôte qui s'est pris du goudron c'est celui qui s'est pris du goudron et vandales depuis hier je ne suis pas fier de ce que j'ai fait mais trop c'est celui qui a balancé ok vraiment il ya six mois quand tu m'as volé 8 livres c'était trop ok un gamin les a pris dans ta poche pendant que tu silence tu ne parleras que lorsqu'on posera des questions jury aller systématiquement à l'encontre de l'opinion du jury peut avoir de graves conséquences ok le jury n'a pas encore rendu son verdict ok donc on lui pose des questions alors mais alors attendez influence sur l'opinion du jury influence sur l'opinion du jury en fait chaque question que vous avez posé dans le jeu va influencer en même temps l'opinion du jury sur est ce qu'il faut le condamner ou le libérer et je vois pas bien les pictos c'est genre alors c'est la prison c'est un petit cadenas ou une belle colombe qui s'envole la liberté ok et l'autre truc c'est pas un cadenas c'est la balance de la justice et la balance de la justice pour faire intervenir normalement un témoin si je si je dis pas de cas mais on peut poser les quatre questions de toute façon ouais mais alors attention parce que on a on a des objectifs politiques liés putain c'est horrible comme je c'est vraiment franchement c'est horrible mais on a des objectifs politiques liés au rendu du jugement donc si on veut je pense qu'on peut ne poser qu'une question enfin on peut poser que un certain nombre de questions pour influencer le jury dans la direction qu'on veut qu'il aille au regard de ce qu'on veut obtenir comme jugement attendu là-haut on n'est pas obligé de les poser tout donc si on veut qu'il aille en prison par exemple il faut qu'on pose les deux premières et c'est tout si on veut qu'il aille si on veut que lui donner une chance de qu'il soit libre il faut que on fasse la colombe et si on veut le dernier c'est quoi c'est pour faire intervenir un témoin c'est un truc comme c'est ça putain c'est chaud alors qu'est ce qu'on fait fait peut-être qu'on regarde qu'on re regarde intervenir un témoin attends parce que là dedans il y avait des trucs je crois sur ils peuvent pas nous aider sur ce qu'on peut faire complot disculpation c'est voulu par les révolutionnaires et prison c'est voulu par la famille et les gens du peuple qu'est-ce qu'on est toujours au premier procès et ça ok non pardon aidez-nous sur le chat là qu'est-ce qu'on fait ça c'est quoi il y avait déjà des évolutionnaires veulent le disculpter ouais joué louis bien voici l'un de nos candidats et ma chouette ok je l'enverrai mais en genre alors allons-y posons lui des questions on fait quoi on veut qu'il aille en prison à force et qu'on peut aller disculpé les révolutionnaires veulent le disculper ok d'accord mais on peut décider qu'on peut décider qu'il faut aller dans la direction des gens du peuple tu vois qu'ils veulent pousser la révolution plus avant oui mais les révolutionnaires ils sont là pour les gens des peuples ok alors on commence par là alors peut-être qu'on peut regarder les questions regarde de ce qu'on est moi je dirais que surtout qu'il faut appeler le témoin qui est peut-être un rendu donc celui-là citoyen courbisse avant ce que veux tu ok commençons par ça bonne idée ok question pour le témoin as tu réellement fait campagne contre le nouvel ordre public est-il vrai que tu as volé l'emplacement de gui de nio à l'entrée idéale moi je moi j'aimerais bien savoir s'il a fait campagne contre le nouvel ordre public tu vois moi aussi ce sont des calomnies inventées par un homme qui vend du poisson fourri tu parles d'une réponse c'est sympa quoi cela veut dire non bien sûr que non je suis marchand pas politicien pourquoi avais tu du goudron sur toi ce jour là plusieurs heures se sont écoulées entre la visite du citoyen de nio au poste et ton appel à l'aide quoi avais-tu du goudron sur toi ce jour là non non je suis gaudorier ben oui ça c'est peut-être plus mystérieux non on peut en poser que ouais à priori là ça nous a supprimé celle d'avant donc je pense qu'on en pensez pourquoi ils en pensent quoi les gens et de toute façon pourquoi tu te trimballes avec du goudron je vends de la nourriture mais fournisseurs achètent parfois du goudron pour éloigner les insectes mais n'importe quoi et pourquoi l'as-tu versé dans le tonneau du citoyen de nio je n'ai rien fait de tel il a probablement versé lui même pour ensuite me dénoncer encore une fois manteur oui ça sent le gros menteur quand même un menteur ok le guidonion du calme du calme ma fille du calme en plus ça veut rien dire ce qu'est les artémuses ok là ils veulent la prison maintenant donc attention parce que le jury est favorable à la prison pour bidulot et on peut pas révoquer le jury non mais par contre vu que c'est toi qui prends la décision tu peux prendre soit la décision favorable on peut aller ouais on peut aller vers contre le jury mais c'est compliqué là quand même attend oui il ya encore trois questions mais la décision c'est est ce qu'on va plutôt aller dans le sens des révolutionnaires ou est ce qu'on va plutôt dans le sens des gens du peuple ou de la famille ouais faut aller dans le sens des révolutionnaires on est d'accord que vend le citoyen courbis il semblerait que votre conflit remonte à loin nous avons trouvé ta dénonciation du citoyen courbis on fait ça alors oui il a fait car j'ai commencé à vendre des sprats les fameux c'est tais toi monsieur le juge je voulais juste aider la ville tous les marchands paient leur emplacement oral courbis devrait payer aussi menteur escroc tu as oublié la fois où tu t'es caché chez le boucher pour échapper au collecteur royal silence il y en a pas un pour rattraper l'autre j'ai essayé d'éviter l'impôt royal mais toi tu as commencé seulement après le début de la révolution bravo monsieur bravo taisez vous tous les deux moi il m'a convaincu alors qu'en pensent les gens dans le chat mais moi j'ai plus le chat ça marche plus si c'est bon dans le chat là qu'est ce que vous en pensez vous en dites quoi les gens est ce qu'on est ce qu'on pose des questions supplémentaires pour le faire aller en prison et influençons ainsi méchamment le jury alors que le camarade comment s'appelle-t-il le citoyen courbis que non pas courbis que d'uneo a l'air d'être franchement plutôt un révolutionnaire convaincu non allez dites nous ce que vous voulez on fait quoi on repose des questions ou on le libère et on rend notre jugement pour la libération on attend mais il y a un décalage il y a un décalage le problème c'est qu'il y a un décalage disculpé libération qui va être créé pour vous puissiez vous exprimer donc voilà vous cliquez sur lui mais tu crées des sondages des vrais sondages putain la vache c'est tellement la couture citoyenne c'est la hype totale c'est incroyable alors qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps en attendant qu'ils remplissent le sondage est-ce qu'on se parle de quoi la transparence donc je pense que vous allez je pense que vous aurez compris que le live switch c'est vraiment une première parce que là on fait au fur et à mesure moi je vais regarder parce que vous avez mis dans le tchat pendant que vous parlez de transparence il ya un point alors est ce que c'est ici oui je veux juste parler dans la transparence alors c'est c'est pas tout à fait en lien avec la transparence mais on l'a quand même mis dans ce dans cette partie là c'est une des contributions que j'ai apporté c'est redonner la parole à l'opposition c'est à dire qu'avant dans le journal municipal il y avait à la fin du journal municipal une une page qui était dédiée aux opposants enfin aux élus d'opposition et qui a disparu quand le journal est devenu le journal de la de la métropole de l'agglomération citoyens c'est pas citoyen à châteauroux citoyens ça c'est un bon passage donc voilà moi je tiens à ce que cette ça fait partie de la transparence il faut que les que les gens de châteauroux n'est pas que les paroles de leur mère en place mais qu'ils aient aussi connaissance de ce qui est de la vie des voilà des élus d'opposition ça en fait partie de la transparence comme ça moi aussi je vais en dire une qui me plaît bien si ça vous en est pas parce que moi j'avais proposé filmer et diffuser en direct je sais plus c'est moi qui l'ai proposé si c'est quelqu'un qui l'a proposé sur sur notre site mais en tout cas je voulais le faire donc c'est filmé et diffusé en direct les conseils municipaux et les commissions préparatoires en fait ce truc là c'est un peu la même idée que redonner du coup de la place à l'opposition c'est que quand on fait les conseils municipaux emmerick au conseil j'aimerais bien qu'ils viennent à un moment donné emmerick montrer sa tête parce que c'est des gens à la fin à la fin mais emmerick il a proposé plusieurs choses au conseil municipal du genre le référendum d'initiative citoyenne il a proposé que sur les terrains agricoles de la commune parce qu'à châteauroux la commune à la 150 hectares de terre agricole on arrête d'utiliser des pesticides bref il a fait vraiment plein de propositions et en fait le le fait qu'on puisse pas avoir le film de ce qui se passe au conseil municipal ça permet pas vraiment aux citoyens de se faire une opinion complète sur ce que font les élus quand emmerick il dit un truc et que avrous lui répond ben le riz que c'est pas possible ou qui lui dit arrêter les pesticides sur la commune c'est pas possible on aimerait bien qu'il y ait une trace visuelle du fait que avrous il est très content qu'ils aient des pesticides de que vous bouffiez des pesticides et que vous vous mettiez en mauvaise santé voilà nous ce qu'on voudrait c'est que les citoyens ils puissent avoir accès à ces informations parce qu'elles sont utiles ensuite pour faire des choix politiques qui sont éclairés cédric qui les rendez vous avec les autres propositions cédric c'est toi qui l'a proposé cédric et ça existe à bourge oui il ya plein de il ya plein de conseils municipaux où c'est filmé carol 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 qui monte du monde la attention carol 2022 carol j'aime pas ça fait trop marine 2022 alors le stropole alors le stropole franchement les gens vous n'avez vraiment pas aidé parce qu'on est à 55 ans super le fameux super cas donc c'est nous qui tranchons et et il ya il ya en tout non riz je vais écorcher un je suis désolé un rigueur dans le doute continue à poser des questions antoine antoine le truc c'est qu'il faut trouver l'équilibrant entre les révolutionnaires entre parenthèses le peuple non justement et le jury les aristocrates dans le jeu peut-être non non justement c'est qui les bris 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 désolé en fait regarde attend je sais pas si tu je sais on voit en même temps le jeu là ou pas on voit le tchat j'aimerais qu'on voit le jeu en même temps que ok vas-y je te laisse l'affiché mais c'est juste pour montrer en même temps roh punaise il ya des transitions qui sont magnifiques moi je les vois d'ici il ya quelqu'un qui demande où est le sondage on peut lui remettre le lien le sondage le stropole j'ai plus de souris j'ai plus de souris putain max il est dans le tchat le stropole ça y est là voilà là voilà elle est revenue donc tu vois attend juste je quitte les questions si je peux donc en fait là le ce que ce qui est assez bizarre par ailleurs c'est qu'ils ont séparé révolutionnaire et peuple et donc les révolutionnaires qui sont censés être les gens les plus engagés pour la révolution veulent la libération de lui parce qu'ils considèrent que lui c'est un contre révolutionnaire et que lui est plutôt un révolutionnaire donc ils veulent sa libération et l'autre l'autre les autres groupes c'est les gens du peuple et famille j'arrive pas à comprendre c'est notre famille à nous je pense donc ce qu'on a vu au début eux ils veulent qu'il aille en prison et les questions que tu poses là peuvent influencer le jury dans un sens ou dans l'autre donc ces deux questions là on s'est pertinemment que ça va influencer le jury dans le sens de le mettre en prison et or là pour l'instant le jury veut le disculper donc on a obtenu la décision qui correspond à la volonté des révolutionnaires moi je suis pour moi mon avis c'est que notre intérêt dans le jeu c'est que c'est donc on va ici toc et on dit disculpation on est tous d'accord ouais donc c'est disculpation disculpation ah bah voilà on voit ah putain c'est bien on peut voir les jauges voilà donc donc ça nous fait monter auprès de quoi des révolutionnaires probablement ok donc on monte auprès des révolutionnaires non on descend auprès des révolutionnaires et on monte auprès de attendez il ya quand même un truc qui est intéressant c'est si on disculpe nous pour l'instant on est moite c'est ça ah faut peut-être qu'on aille peut-être là en gros si on fait ça si on fait ça on fait passer notre jauge au niveau du peuple en niveau plus que moyen on est à plus de 50% et on est juste à 50% avec les révolutionnaires par contre si on disculpe on arrive vraiment au dessus des 50% et un tout petit peu en dessous pour le peuple donc qu'est ce qu'on fait on disculpe on disculpe moi je disculpe pas même si on est tous toi t'es d'accord aussi ouais on discute allez on dis moi je suis d'accord c'est parti on est allé dans le sens du jury on est allé dans le sens des révolutionnaires alors votre rancune personnelle ne devrait pas être résolue résolue au tribunal citoyen de new tu es libre de partir mais tu devras déplacer ton éventaire bonne idée devrait se mettre plus près des poubelles comme ça je n'aurai plus à sortir c'est avant ok comment se fait-il que personne n'ait songé à séparer ces deux trubillons avant très bien influence du jury toc on a tout respecté résumé du procès donc là donc on a question des bloqués à force du jury ok prison suite du procès donc là c'est vraiment après un procès cliquez pour passer à l'étape suivante suivant c'est trop bien ce jeu combien y'a de gens qui regardent le il est sympa combien est-ce qu'on est à 30 le à 30 ah on en a perdu en route bah ouais on a perdu un petit peu tu avais promis de te rejoindre dans moi souviens-toi ce soir la lune porte de chance au parieur je le sens ah petite chose je peux juste en ajouter aux viewers qui sont là et qui entendent tout si vous voyez des choses marrantes rigolotes ou des choses que vous voulez conserver et diffuser sur les réseaux n'hésitez pas à faire des clips de tout ce que vous voyez si vous savez pas faire il ya sur l'application je ne sais pas assez sur l'application vous cliquez sur le petit le lecteur il ya un petit truc de deux clips à le point de la claque voilà et vous cliquez dessus on peut faire des claques nous mêmes dans ces décennies mais c'est comme ça qu'on équipe et des clappes à l'organique alors ce qu'on nous chimie nous chimie coupable d'office prison condamné à mort à chaque fois non mais pourquoi alors bien qu'elle ne porte pas sur son métier de relation j'ai juste un truc aïla94 qui dit je suis pas sûr que ça te plaise à terme c'est quand même anti robespierre au fond c'est pas bon voilà quelqu'un qui connaît bien robespierre l'avis du peuple alors j'ai un peu le surnom officiel mais joker moi je maîtrise pas joker robespierre alors bien qu'elle ne porte pas chance on sait plus qu'ils portent pas chance en matière de relation de l'esprit il ya une jeu les jeux paris les paris dieux devraient nous envoyer de oh putain en plus d'être contre révolutionnaire ça va être machiste maintenant dieu devraient nous envoyer des femmes qui comprennent l'importance d'une partie nocturne 2d elle devrait également savoir qu'une centaine une certaine certaine quantité de vingt rend chanceux je devrais rentrer chez moi très bien le juge alexis fidèle progresse dans la voie de l'amener un juge au jeu à certains avantages les autres joueurs n'oseront pas tricher cet argument n'est pas très convaincant je m'appelle jacques louis david je ne suis qu'un simple peintre non pas quoi faire non un juge les peintres quoi la parole facile tu n'es qu'un politicien sournois jacques en tant comme politique je comprends l'importance de tenir ses promesses et toi mon ami tu essaies de te dérober tenir sa promesse rentrer à la maison pour rentrer à la maison on a le choix entre aller se saouler la gueule et jouer au dé toute la nuit ou rentrer à la maison avec sa femme et ses enfants on rentre à la maison ah bah oui on rentre à la maison surtout quand on a condamné notre gamin ce matin laurent il fait des mines genre moi je suis des premières parties de dé putain merci à aïma94 pour son follow non on rentre à la maison il faut qu'il faut qu'on soit un juge digne et respecté de la nation ah bah tout à fait c'est pas lui qui vient d'expliquer le truc des femmes là avec les parties de dé tout ça non c'est l'autre d'enfin c'est l'autre d'enfin c'est l'autre c'est de nous voilà il essaie de nous avoir une décision simple en début de jeu on avait vraiment début de jeu vous inquiétez pas c'est juste que ensuite ou je crois qu'on vraiment influencé la rentrée rentrée on nous dit rentrer faut l'intimider donc là voilà t'es rentré chez toi dans les scènes de famille donc bon oui je te dis c'était avec ton truc là non c'était accroché au scratch scratch du gilet jaune alors est-ce que ça marche sur facebook il est parti le jeu c'est moi ça va c'est moi je vous fais signe je vous me regardez pas ah bah c'est nous c'est nous on est là avec six fidèles quoi voyons ambiance oui tu ne veux pas me réprimander comme à ton habitude je suis heureuse que tu sois rentré sais-tu que frédéric imagine parfois que tu es un marin de haute mer il rêve que tu voyages vers des contrées lointaines et que tu vis des aventures extraordinaires mais il préférerait t'avoir à ses côtés sur la terre ferme comme nous tous je ne veux pas assister au naufrage de ton cadeau de sauvetage submergé par les vagues lors de la tempête il n'y a aucune vague il n'y a pas de vague la tempête approche les nuages noirs surplombent déjà la côte à temps juste qu'ils terminent la construction de la guillotine tes rames se briseront d'un coup et les vagues l'emporteront vers un lieu que tu aurais préféré ne jamais découvrir putain la vache c'est chaud un lieu où nous n'existons pas n'existons pas et ben là il doit regretter de ne pas être allé jouer au dé mais il n'est pas dit il n'est pas allé jouer au dé là nous t'aimons mais nous saurons te retrouver dans les ténèbres qui te menacent déjà relation avec la famille vos décisions au tribunal peuvent influencer vos relations avec les membres de l'autre famille donc c'est pour ça que ok trop bien action familiale débat politique une fois de retour chez vous à vous de décider comment vous passerez le reste de la journée chaque action affectera les autres membres de la famille et leur attitude à votre égard attitude des personnages par son attitude envers vous chaque personnage peut vous apporter ou vous priver de certains bonus par exemple de réputation dans vos relations avec les factions ah c'est bien ça plus jeune fils votre fils benjamin est spécial sa bonne attitude vous rend un peu plus aimable aux yeux des autres membres de la famille prenez bien soin de lui ok lui il faut faire très attention alors voilà ça c'est la femme c'est son fils aîné qui est en haut et à gauche le mentor ça c'est qui ? Mentor Aldric Fidel comment tu sais que c'est le mentor ? parce qu'il l'a dit dans les dossiers au début lui c'est notre fils aîné, notre femme, notre fils machin et notre... t'as dit quoi ? Mentor c'est le grand père en fait est-ce que si on clique vous pensez que ça va sélectionner direct ? non ok donc le débat politique ça fait monter avec le fils là et ça fait baisser avec le mentor il est temps pour les adultes de parler des accomplissements de la révolution cet échange devrait être intéressant non paragraphe et code bonjour l'ambiance nonobstant les intérêts musicaux de Bernard il doit élargir sa palette de compétences en soi le droit est une certaine forme d'art bof manifestation ah manifestation c'est bien pour les fils emmenez vos fils à une manifestation en faveur de la révolution laissez-les voir la réalité de leurs propres yeux ah ouais ça j'aime bien j'ai emmené mon fils dans la manif j'ai emmené votre famille faire une balade nocturne dans les rues de Paris votre vieux père pourra ainsi se dégourdir les jambes c'est pas hum moi je dirais on est pour la manif non ? ah ouais ah ouais bon allez avec les gilets jaunes on est pour la manif la manif allez c'est parti non mais en plus ils ont dit qu'il fallait prendre soin de notre fils et tout qu'il nous aidait bien dans la révolution putain alors par contre lui ça le... le grand père pas content le grand père est vraiment pas content la femme aussi il a descendu son truc du coup allez on fait une petite... euh ah mais il s'est passé un truc bizarre non je pense que... on est remonté dans le coeur les gamins alors ça y est acteur faut dire le gars on commence le jeu on commence le jeu putain la vache il est 20h on commence à comprendre allez super fin du live merci à tous arrêtez ça sans déconner on va y passer la soirée c'est trop fascinant ça ça va piquer ça alors aujourd'hui le peuple de Paris se rassemble en mémoire du maire des Tempes Jacques Guillaume Simonot une toux... une foule furieuse une toux... attends la lynchée alors qu'il se faisait de son devoir envers la France cette marche vise à symboliser l'unité de notre société et l'espoir de la... que la phase que la phase la plus violente de la révolution est désormais derrière nous faisons en sorte que plus aucun loyal serviteur du pays ne doivent perdre la vie pour un oeil à cause d'une telle haine et c'est signé de Louis XVI oh non oh non ce bon roi Louis XVI oh non Louis on aime pas ça ok qui c'est ça ? l'officier Simonot était bon et loyal ses salons l'ont lâché alors qu'il ne faisait que respecter la loi il n'y en a pas tu à la marche de soutien avec moi bien sûr voilà donc là c'est soit oui soit non attendez on a bien compris la même chose c'est un révolutionnaire merde vous avez compris quoi ? attend on a pas le tchat en retard ? en fait l'exactoire il y a une marche pour le maire des temples qui a été assassiné par le peuple ah il y a une marche pour moi ben ouais il faut pas y aller à la manif attendez 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 je vous relis je vous relis je vous relis attend j'ai fait une capture d'écran mais non parce que c'est le celui qui dit que le maire il faisait son devoir c'est le roi donc aujourd'hui le peuple de Paris se rassemble en mémoire du maire des temples Jacques-Guillaume Simonot une foule furieuse l'a lynché alors qu'il ne faisait que son devant envers la France cette marche vise à symboliser l'unité de notre société et l'espoir que la phase la plus violente de la révolution est désormais derrière nous faisons en sorte qu'aucun loyal serviteur du pays ne doive perdre la vie à cause d'une telle haine c'est une marche de foulard rouge en fait on va pas aller à une marche c'est une marche anti-révolutionnaire on va pas aller à une marche de foulard rouge moi je le comprends comme ça c'est une marche anti-révolutionnaire c'est le roi nous appelle à une marche nous on est des révolutionnaires on y va pas après faut qu'on fasse gaffe à un truc c'est que si le peuple de Paris machin il aime le roi et tout ça parce que si c'est un jeu contre révolutionnaire à force le peuple va nous détester tu vois c'est des bâtards ils séparent le peuple et la révolution attend mais... tu agis pas en fonction de... alors agissons en fonction tu veux que je te rappelle ce qu'il s'est passé quelques siècles plus tard en France c'est pas grave on dit c'est le peuple il a pas toujours raison non non je ne suis pas intéressé par le vivant même si je conçois que Simono a souffert à une mort atroce je ne suis pas intéressé pas plus intéressé par le vivant bon je me demande bien pourquoi le roi a pris la prenne de se montrer Louis XVI défilant aux côtés des parisiens c'est assez inattendu c'est vrai même Macron a pris le roi Louis... sans déconner voilà Louis XIV Louis XVI c'est un macronisme prenons un peu d'avance le roi Louis veuillez continuer je ne suis qu'un simple observateur faites comme si je n'étais pas là ah bah oui c'est sûr ça doit être ça bah voyons donc j'ai entendu parler d'un juge du tribunal jeune et ambitieux j'étais curieux de savoir si ces décisions étaient autant dictées par un sentiment de justice ou bien dans le seul but de se divertir comme dirait certains ok alors nouveau procès le dossier attendez qu'est ce qu'ils veulent les gens le peuple veut la liberté les révolutionnaires veulent la prison bah oui normal alors compilé par Nathan Desirap l'accusé se nomme Olivier Leblay l'accusé se nomme Olivier Meugler un maître serrurier de 65 ans réputé auprès des cambrioleurs parisiens pour son expertise en matière de serrure inviolable ok le mois dernier les propriétaires d'une verrerie parisienne Jean Rude Louis Roux Ferdinand Salan lui confièrent la fabrication de serrures pour des coffres décorés vraisemblablement en guise de présent pour que leur ça j'aurais pu le laisser au moment pour que leurs épouses puissent y déposer des objets de valeur l'artisan a porté au nu sa dernière création de 20 ans qu'elle était à l'épreuve des vols peu après la fin de leur installation les industriels furent victimes d'une série de cambriolages perpétrés par Rector Vian Vian Arrivé récemment à Paris le voleur d'Orléans fut pris en flagrant délit et tué par balle par Ferdinand Salan il faut que je le remette il y a une deuxième page après la fin de la scène ah oui alors attends les éléments principaux sont soulignés en rouge mais alors un truc que je comprends pas c'est à quoi servent ces trucs là quoi ah c'est les éléments putain c'est les éléments qu'ensuite on met dans les petits machins voilà alors sur le camp de la victime on retrouvera un précieux plan de turgot de la ville de Paris sur lequel figuraient les demeures des industriels ayant récemment fait l'objet de cambriolages étonnamment Salan avait fait donc d'un plan identique à Meugler à titre de paiement anticipé cet account s'ajoutait à la rémunération convenue de la part des employeurs la propriétaire de l'hôtel Gingé Margot Gingé nous avons mis d'autres informations intéressantes elle se souvient que le soir précédant le cambriolage le serrurier y avait rencontré un homme qu'elle ne connaissait pas sa description correspond au suspensionné Hector Vian les deux hommes se livrèrent à une nuit de beuverie au frais de Meugler pièce à conviction, plan de Paris retrouvé sur Hector Vian donc le serrurier et le cambrioleur seraient des mèches moi je comprends ça ok ok donc débloquer des questions ouf alors la fabrication de serrure la série de cambriolages le voleur célèbre les indications sur le plan la soirée de beuverie le plan de Paris le méde serrurier le méde serrurier le méde serrurier c'est c'est celui qui est accusé celui qui est accusé donc c'est la personnalité de la personne jugée oui pour dire grand chose c'est peut-être un piège non la fabrication de serrure c'est la personnalité de la personne jugée non moi j'ai on a quoi pièce à conviction c'est un plan ah il y a accusation aussi oui mais ça c'est pas le plan de Paris c'est pièce à conviction série de cambriolages série de cambriolages accusation c'est pas déroulement des faits il y a quoi d'autre sinon pour l'accusation attends hop voleur célèbre indication sur le plan ça c'est de l'accusation voleur célèbre c'est personnalité de la personne jugée tu crois ? non la personne jugée c'est pas le voleur c'est le serrurier non mais par contre indication sur le plan je dirais accusation attendez peut-être qu'on peut est-ce qu'on peut revenir à la lettre ou pas ? au texte ouais ouais ah bah voilà là on peut avoir les trucs au fur et à mesure donc mettre au serrurier attendez juste j'essaye juste un truc voilà donc là le début l'accusé se nomme Thierry Rien pour son expertise en matière de serrurier donc mettre au serrurier ça va dans personnalité de la personne jugée ouais moi je mettrais ça là ouais ok d'accord en fait il faut le faire bah pourquoi il revient là ? parce que c'est bon c'est là on peut avoir plusieurs possibilités ah il peut être dans plusieurs trucs mais pour l'instant qu'on s'en prend nous sur euh... sur les autres machins donc après il y a d'autres voilà merde 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 parce que là tu peux merde 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 oh il nous a saboté le... pardon 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 il est pas grave t'as cliqué d'avant toi ? non ça va ça va ça va ça va puis j'émettre une demande je souhaiterais m'asseoir je ne suis plus tout jeune et se tenir debout est un respect fondamental dans une cour de justice les noms salants rudes rudes sont-ils familiers pourquoi vouloir à tout prix persécuter un vieil homme ? dit le peuple on dirait les noms de mes débiteurs débiteurs ils ont été victimes de tes activités de mes activités de serrurier ok voilà donc là il y a autre chose le mois dernier les propriétaires d'une vieille parisienne lui confièrent la fabrication de serrure ok d'accord je viens de comprendre les machins rouges c'est les trucs qu'on classe ensuite mais dans le cadre du texte exactement ok attends oh là 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 ok yeah il nous faut le temps nous autres hein on est pas de là alors on t'était putain lui confièrent la fabrication de serrure conçue pour des coffres dorés vraisemblablement présents de nanana pour qu'ils puissent y planquer des objets de valeur il y a plus de piles ah nous avons perdu la on a perdu la elle est pas sortie de la non il y a plus de il y a plus de piles je crois non quand même la pile est toute neuve ah non ça y est non elle a bugué donc ça c'est petit pas trompé ça c'est hop c'est donc la serrure et donc ça c'est en gros la fabrication de ce qui s'est passé c'est ça donc la fabrication de serrure c'est plutôt dans le déroulement des faits non il y a quoi d'autre non circonstance atténuante non pièce à conviction non il y a un procès enfin le 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 j'ai un doute en fait ben justement regarde quand tu reviens sur le quand tu reviens sur ça voilà le mois dernier il est un à un lui confiant la fabrication de serrure conçue pour des coffres décorés vraisemblablement vraisemblablement en guise de présent pour que leur épouse puisse y déposer leurs objets de valeur l'artisan a porté au nu sa dernière création putain 20 ans qu'elle était à l'épreuve des vols donc ça c'est dans les déroulements des faits non après la fin de leur installation les industriels furent victimes d'une série de cambriolages perpétrés par Hector Bian arrivé récemment à Paris le voleur d'Orléans fut pris en flagrant délit et tué par balle par Fervinand Salon donc tout ça c'est le déroulement des faits on est d'accord donc les trois la serrure le machin foncé et l'autre machin foncé c'est du déroulement des faits on est tous d'accord donc ça déroulement des faits voilà ça déroulement des faits et ça déroulement des faits voilà donc ensuite sur le corps de la victime on retrouva un précieux plan de turbo de la ville de Paris sur lequel figuraient les demeures des industriels ayant récemment fait l'objet de cambriolages le plan de turbo c'est un très beau plan d'ailleurs si vous pouvez aller voir sur internet renseignez-vous c'est très 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 pour moi je trouve que c'est vraiment magnifique le point culture avec Maximilien enfin qui s'appelle Maximilien je voudrais dire on l'a pas dit depuis tout à l'heure mais j'ai un peu étudié ce plan là et c'est vraiment c'est très beau juste voilà c'est magnifique la suite pièce à conviction on a dit étonnamment Salon a fait don d'un plan identique à Mugler à titre de paiement anticipé cet accompte s'ajoutait à la rémunération contenue de la part des employeurs la propriétaire de l'hôtel attend 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 faut qu'on classe celui-ci c'est quoi c'est le pièce à conviction c'est une pièce à conviction ok donc ça ah merde on l'a déjà mis oui non les indications sur le plan c'est aussi pièce à conviction pièce à conviction oui allez on est vraiment des experts de la justice mais attendez regardez ce qu'on peut faire regardez tout ce qu'on peut faire incroyable on peut déplacer on peut déplacer les passiers on peut déplacer les passiers on peut déplacer les passiers incroyable incroyable donc là la nuit de beuverie mais l'autre il l'a abusé c'est bien en fait on a on a un terminé désolé le live a coupé donc l'eau parfumée je profite de la coupure donc la soirée de beuverie on fout ça dans déroulement des faits c'est pas d'une circonstance atténante clairement pas et le maître serrurier ça revient ça revient mais en fait c'est qu'on est trop on est trop nombreux sur la connexion moi je suis pas sur la connexion moi non plus c'est bien y'a que derrière faut pas bah ouais c'est vrai et sinon comment on fait pour regarder le live hmm putain génial donc bah voilà vous me pensez que c'est le cap qui est installe ah on est reparti perron là juste un instant hop c'est bon c'est reparti ok alors bon là on a peu putain on a débloqué un axe de question moi je pense que cette fois ci il faudrait qu'on aille plutôt dans la direction du peuple pour équilibrer par rapport à ce qu'on a fait la dernière fois attendez peut-être qu'on peut faire par rapport à la dernière fois et puis enfin non sans faire dans la direction il est né au sens ce garçon attends juste un instant ah pour toi il a pas filé les il a pas filé les non l'autre il l'a saoulé il l'a récupéré il l'a fait parler et puis il l'a récupéré ah oui ok exact tu crois qu'il est c'est vrai que sur la terre ah ouais exact pour moi il a été abusé par le bien exact stop t'escuper ah mais c'est pour ça que vous pouvez rien bouger moi alors euh petite chose je pense qu'on finit ce cas et après on va passer en mode fin de live ça veut dire qu'on va réunir tout le monde et on va laisser la possibilité aux peu de gens qui restent à cause de nos bugs de nous poser des questions ça marche donc moi je vais aller voir ce qu'il se passe derrière oui attends il y a plus de batterie ça clignote ah merde je vais changer stop tu fais ? ouais ah 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 les amis ça va couper une seconde change la batterie bon qui coupe les plombs qu'on soit bien attention ok on va mettre un peu trop non non il faudra peut-être le faire bien du par contre c'est trop lumineux ok on a peut-être dû faire un live de test euh ben on va dire que c'est un live de test ouais c'est le premier donc euh 2 c'était pas mal quand même ouais non 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 c'était très bien c'était très bien non non c'était très bien c'est juste que c'est pas normal c'est dommage bon il y en a pas eu il y en a pas eu moi je trouve il y a pas eu trop de problèmes franchement euh pour faire des lèvres donc ce que je voulais voir là on peut jouer hein mais on peut pas sortir des questions de l'accusé moi j'aimerais bien euh si tu cliques à côté c'est bon mais non ça marche pas non faut qu'on pose des questions là bah ouais mais moi j'aimerais bien qu'on aille voir le verdict bah tu peux pas à quoi tu fais non mais d'abord non mais tout à l'heure quand on cliquait sur verdict oui on pouvait avoir une chose une fois qu'on avait posé un certain nombre de questions tu peux poser une question reconnais-tu ce plan ? reconnais-tu ce plan ? ah mais non mais c'est que ça marche pas quand je clique c'est pour ça pourquoi ça marche pas ? la souris bouge mais je peux pas cliquer attends juste toi tu peux cliquer ou pas ? attends non qui te perd n'importe où ? non non mais je crois que le jeu a carrément bugué le jeu a bugué il y a la musique la barbe s'est coupée ouais mais c'est ça veut rien dire ça le jeu a bugué c'est quoi ? on clique à côté quoi ? essaye ? on va passer en mode la barbe on passe en mode la barbe non non mais On avait fait la transparence, mais on n'a pas parlé des conseils de quartier, ça c'est un des trucs qu'on nous a beaucoup dit dans les... Actuellement sur le château, il y a 7 grands quartiers, il y a des conseils de quartier dans chaque quartier, les gens peuvent venir faire des propositions, dire ce qui va par leur quartier, sauf qu'en fait les conseils de quartier n'ont aucun pouvoir à la mairie, donc en fait les propositions ne sont jamais remontées et donc en fait les gens ont l'impression de parler dans le vide. Et nous ce qu'on propose c'est de vraiment redonner un pouvoir central au réunion de quartier et que les gens qui fassent des propositions, ça remonte vraiment jusqu'à la mairie. Et s'il y a un nombre suffisant de personnes, on peut déclencher un RIC sur un aménagement ou sur une modification du quartier. Voilà, en gros on donne un pouvoir d'initiative pour créer des référendums sur des questions au conseil de quartier. Et on leur a donné une autre possibilité aussi, enfin on leur a donné, on verra ça quand on aura gagné, mais ce qu'on voudrait faire c'est que les conseils de quartier puissent à tour de rôle mettre une question à l'ordre du jour de chaque conseil municipal. Clic à côté ? Non mais laisse, vous êtes en blabla là, tranquille, vous décèdez de régler le problème du jeu. C'est que moi je veux savoir la suite ! Qu'est-ce qu'il y a en place ? Ça c'est nos idées pour les conseils de quartier. Et ensuite on a aussi une partie de notre programme, donc il y a une partie qui est la laïcité. Sur la laïcité c'est des mesures assez simples. Interdire les financements municipaux pour les associations culturelles ou religieuses. Et puis refuser de participer en tant qu'élus à des cérémonies religieuses. Donc ça l'idée, l'idée n'est pas d'empêcher les gens d'aller à des cérémonies religieuses s'ils ont envie, mais dans leur vie privée, pas dans leur rôle de représentation, pas dans leur rôle d'élu. Pas en rôle de fonction d'élu, de maire ou d'adjoint. Pas avec leur écharpe, voilà. Et aussi sur le niveau du vote, donc faire en sorte que toutes les personnes de 16 ans puissent voter pour tout ce qui est élection municipale, RIC, etc. Enfin tout ce qui est pour la municipalité. Et puis prendre en compte le vote blanc dans les votations municipales. Voilà. Et puis ensuite, il faut savoir que la ville de Châteauroux a mis en poursuite certains syndicats pour la maison des syndicats. Ah ouais, on peut peut-être en parler. Donc nous on souhaite abandonner les poursuites, toutes les poursuites contre les syndicats, et aussi le fait qu'ils doivent régler une facture. Tu peux peut-être en parler dans le dossier ? Oui, dans ce que Laurent... C'est le dernier point, en fait, depuis... mais ça c'était sous l'air Maillet déjà. Ça fait plus de dix ans que ça devait dire. Ça fait depuis plus de quinze ans. Ah quinze ans. Oui, oui, tout de suite. Oui, tout de suite. Que Maillet, enfin, a voulu, a demandé à un loyer au syndicat. Chose qui ne se faisait pas avant. Et les syndicats, bien sûr, ont refusé. Et il y a eu une action en justice qui a été lancée. Et cette action en justice continue, avec des appels et du re-appel et tout ça. Et nous on souhaite l'abandon de ces poursuites. Bien sûr, parce que moi, ce qui serait intéressant, c'est de savoir la somme qui a été dépensée en avocat par la ville de Châteauroux. Parce que je pense que ça doit déjà bien chiffrer. Oui. Voilà. Pour, en fait, une... C'est une idée vraiment... Comment dire... C'est très... En fait, on aurait vu une municipalité de gauche. Jamais ça ne serait pas ça. En fait, voilà. C'est... On sait très bien qu'on l'a... Les républicains et les syndicats, on ne sait pas... Ce ne sont pas les grands amours. Enfin, ce n'est pas dans leurs principes. Donc... Je sais. Donc, le dernier procès a donné raison au syndicat. Mais le maire actuel a relancé une procédure contre les syndicats. Nous, on... On veut la supprimer. On veut la supprimer totalement. Voilà. Avec, en plus, la création de la Maison du Peuple. Voilà. La création de la Maison du Peuple. Donc, l'ancienne faculté de Châteauroux. Pour regrouper symboliquement toutes les associations, les syndicats. Et voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on propose. Et... On va pouvoir retourner les deux, je pense. Ouais. Parce que ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est bon. Max nous a planté des questions. Alors qu'on avait fait un sans-faute total. Pour essayer de rattraper les deux. C'est pas grave. C'est pas important. Comment je t'accuse ? Ça, c'est un dessin que nous a fait notre fils. Mais t'es en train de contrôler notre sony. Attends, attends, attends. Il faut que je change de fenêtre. Il est très beau. Attends, attends. Parce qu'il peut... Ah, parce que sinon, les gens ne peuvent pas voir. Voilà. Ça, c'est un dessin du fiston. Voilà. Il y a fait une erreur, d'ailleurs. Monsieur Pochard et moi. Monsieur Pochard et moi. Monsieur Pochard et moi. Oui, on le fera travailler. Alors, donc. On est d'accord que j'essaye de cliquer pour voir ce que ça donne ? Oui. Il a fallu que je rattrape la sauvegarde juste avant le début du procès. Donc, il a fallu que je refasse tout moi-même. Je crois que ça ne reclique plus. Si, c'est bon. Si, si. C'est juste que tu peux. On ne peut pas savoir. Alors, non, mais... Ah, voilà. Mais si, justement. Parce que ça... Mais ça, c'est que ça permet de savoir vers quoi ça va nous mener. Ah, mais... Donc, moi, je me dis, regardons d'abord et allons dans la direction qui nous semble derrière. Oh, t'as pas signé. Pourquoi il y a une autre... Oh, oh ! Par exemple, prison, il ne faudrait pas, quoi. Ah, bah non. Non, on va direct à notre point. De toute façon, c'est clair, de toute façon. Il est innocent, ce pauvre garçon. Bon, la disculpation semble être une meilleure chose. Absolument. Ouais. Vous avez posé les questions ? Non. Non, mais... Posez les questions. Antoine prend les décisions suivant la... Ben non, mais... La popularité derrière. C'est très politique. Antoine, Antoine, voilà. C'est instantané. C'est une décision collégiale. Ok, d'accord. Allons-y. Non, mais faisons-nous lyncher par le peuple. Allez, posez les questions. Pourquoi pas ? Je veux dire, posons les questions. C'est pas évident. Alors... Reconnais-tu ce plan ? On a expliqué là-dessus. Les victimes l'avaient... Ok, on commence par reconnais-tu ce plan ? Ah oui, je t'es d'accord. Ah non, il y a un truc de question pour faire venir des témoins. Non ? Combien as-tu demandé pour les services ? As-tu donné le plan à Hector Vian ? Moi j'aimerais écouter les témoins avant de... On s'est dit les meilleurs... On dit que tu es l'un des meilleurs servilliers de Paris. Moi j'aime bien celle-là. Je pense que ça va... C'est un peu ironique. As-tu révélé à Hector Vian le secret pour ouvrir ? Bon, reconnais-tu ce plan peut-être ? Bah oui. Non, je ne me souviens pas l'avoir déjà vu. Ferdinand Salan prétend qu'il te l'a offert à titre d'accompte pour tes services. Quoi ? Ce misérable marchand de seconde zone, il m'a donné ce bout de papier en guise de paiement pour la fabrication de trois serrures et il affirme que cela vaut plus que les 3000 francs qu'il me doit ? Un travailleur honnête fait l'objet d'une procédure judiciaire alors que les escrocs sont toujours dans la nature, dit le peuple. Silence ! Ce plan t'appartient-il ? Non. Où se trouve donc le plan que t'a donné le citoyen Salan ? Je l'ai perdu mais il ne valait même pas le prix d'une miche de pain, je ne vais donc pas verser des larmes. Mais si tu l'as entre les mains, tu me l'as peut-être volé. Tu ferais mieux de prendre note qu'Olivier Mugler exige une rémunération de la part de rude roue et salant. Donc à moi, il m'a pour moi un client. Déjà ? Alors, moi je lui demanderais bien, on me dit que tu es l'un des meilleurs serruriers de Paris. Non ? Tu es d'un cynisme ? Vas-y. Pourquoi ? Parce que vas-y. Je devrais mentir par moi ici mais je ne le ferais pas. Pourtant, ce n'est peut-être vrai puisqu'un vulgaire voleur d'Orléans est facilement parvenu à forcer tes serrures. Eh bien, ce devait être l'un des meilleurs voleurs d'Orléans. Pas mal. Soyons sérieux monsieur le juge, il est possible de forcer toutes les serrures du monde, même les miennes, à condition d'avoir les compétences requises. À ce moment-là, il ne dit pas que ses serrures sont inviolables alors ? Ben, c'est ça. Enfin... En fait, quand on pose les questions... On lui coupe la tête ! On lui coupe la tête à ce monsieur. Quand on pose les questions, en fait, si je comprends bien, ce n'est pas forcément des... Parce que là, on ne fait pas venir des témoins, mais en tout cas, c'est des questions qui sont censées être... Neutres peut-être. Ouais, neutres, on ne sait pas, en tout cas, vers quoi ça mène. Je pense que les petits locaux à droite, là, que ce soit justice, les trucs en bleu, je n'arrive pas à voir... Ça, 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 c'est la colonie aussi. Alors, il faut poser toutes les questions, quand même. Ben non ! Si on pose toutes les questions, on... Je pense pas qu'on puisse poser... On oriente le vote ! On oriente le vote ! Je pense pas qu'on puisse poser toutes les questions. Si, on peut... Ah ben si, on peut ! Justement, en ne nous posant pas toutes les questions, toi, tu oriente le vote ! Ben oui ! La personne qui détière la souris, quand même ! Pardon, excusez-moi. On peut plus détenir la souris. Vas-y, qu'il en repose. Ah oui ! Alors, est-ce que vous pensez que c'est un petit mec qui a magouillé avec un voleur, ou du coup... Moi, je pense qu'il est innocent, le type, mais... Moi, je pense qu'il s'est fait abuser, il s'est fait voler le plan... Parce qu'il dévise ça dans son verre, et... On pourrait peut-être lui demander... Il se souvient plus de rien ! Si, il sait pas que le... Si, il dit que c'est pas son plan, si on lui demande, as-tu donné le plan à Hector Viande, il va dire non, j'ai jamais vu le plan. Et si on lui demande... C'est peut-être ça, le seul truc qu'il aurait pu faire, c'est euh... As-tu donné à... J'en sais rien... En fait, selon les questions que vous utilisez, vous allez orienter le jury. Bah oui, ça c'est clair ! Donc, choisissez bien... Moi, je dirais ça, moi. Moi, j'ai envie que... Bah non, il vient de dire qu'il le connaît pas. Bah justement, il va dire qu'il l'a pas donné. Donc, ça va aller vers la libération, moi. Si on pense tous qu'il est non-coupable, il faut qu'on le fasse libérer, non ? Mais qu'on influence le jury pour aller dans le sens... Et ça se passe réellement comme ça ? Dans les tribunaux ? Oh, c'est terrible ! Si vous posez toutes les questions, vous avez un meilleur jugement, mais en orientant les aristocrates ou le peuple dans leur avis... Mais c'est pas les aristocrates ou le peuple, c'est les révolutionnaires ou le peuple. Ah non, il y a les aristocrates, si je veux pas. Il y en a pour l'instant, non ? C'est un peu plus tard, peut-être. Mais c'est vrai que l'ensemble des questions, c'est pas mal... Bah si vous voulez, on pose l'ensemble des questions, mais ça voudra dire qu'à la fin, si on estime qu'il est libre, qu'il est non-coupable, il faudra qu'on aille contre la décision du jury et ça va pas être top. Ah bah d'une manière ou d'une autre, nous sommes juges et nous devons trancher. Alors on pose toutes les questions ? Allons-y. Les victimes t'avaient confié la fabrication de serrures pour des copres à bijoux. On lui pose toutes les questions alors ? Allez, essayons cette technique. Qui s'est chargé de l'installation ? Moi-même, naturellement, conformément au contrat, ma mission était de concevoir et d'installer la serrure. L'employeur quant à lui devait simplement venir et vérifier que le travail avait bien été fait et me payer bien entendu. As-tu procédé à l'installation de serrures dans ton atelier ? Non, sur place, chez le client, aucun de ces fainéants n'a apporté ces coffres à mon atelier. J'ai dû forcer sur mes vieilles cannes. Ah, ça a planté ! Oh non ! Ah putain. Ah, ça a planté. Toi, tu peux cliquer ou pas ? Ah oui, j'ai la main. Tu peux cliquer ? Ah, c'est bon. Attends. Voilà, que signifie que... Merde. Comment m'y serais-je rendu sinon au hasard à bord d'un chariot ? Ok. Bon, je pense que c'est peut-être... Bon, ça nous a pas avancé à grand-chose. Non, ça n'est rien. Connaissais-tu Hector Vian avant cela ? Peut-être qu'on peut lui demander ça. Ouais. Connaissais-tu Hector Vian avant cela ? C'est la première fois que j'entends ce nom. Intéressant, puisque l'on vous a vu vider ensemble plusieurs bouteilles de vin à l'hôtel du Dior Marino. Tu peux bien me boire. Est-ce considéré comme un crime ? Bah ouais. Tu connais pas forcément. Est-ce considéré comme un crime ? Non, mais pourquoi prétends-tu le contraire ? Cette beuverie n'était-elle qu'un prétexte pour préparer des cambriolages ? Je n'ai bu aucun verre avec un dénommé Hector. Je n'ai jamais planifié de cambriolages avec un Hector, un Victor ou un Hugo. Je suis un serrurier qui gagne bien sa vie. Seuls les vagabonds sans emploi commandent ce genre d'actes. Ah ! T'es gueulasse comme propos ! T'es gueulasse comme propos ! Un peu contre-révolutionnaire. Alors, accusé ou pas ? Ah bah ouais ! As-tu indiqué les adresses des trois victimes sur le plan ? Tiens, ça me rappelle les propos d'une certaine personne il y a quelques jours. Trois victimes sur le plan. Je n'ai rien indiqué du tout. En lien avec une couleur ? Ouais, c'est ça. Les maisons de tes clients figurent sur le plan. Je ne sais pas qui les a marqués. Tu devrais peut-être interroger la personne qui défendait ce plan. Peut-être que le tribunal est responsable de ces indications et ne s'en rappelle pas. Putain, les gens ils ont vraiment... Franchement, si on prend une décision qui est autre chose que la libération, les gens ils vont être vénères. Ne trouves-tu pas que ton histoire regorge de coïncidences ? Tu as reçu le plan, puis tu l'as perdu, et enfin on le retrouve sur le corps du voleur qui a cambriolé tes clients. En même temps, il n'y a pas tort. Le terme coïncidence m'est étranger, je fabrique des serrures. Il n'y avait pas un témoin à voir ? Il ne veut pas en démentre. Ok, combien as-tu demandé pour tes services ? Trois mille francs. C'est une belle somme. Si tu étais maître serrurier, tu demanderais tout autant. C'est une belle somme d'argent. En effet, c'est le prêt à payer pour avoir des serrures de très bonne qualité, réalisé par un maître totalisant presque cinquante années d'expérience. Cinquante ? Il a commencé à quel âge ? Et ces ordures ne m'ont jamais versé un seul franc. Donc la retraite, c'est à 60 ans. Ah 60 ! Avec 40 annuités. Les victimes ne t'ont pas payé la somme convenue ? Pas un sou. Si je n'étais pas aussi vieux, j'irais récupérer cet argent à coup de sabot. Eh ben, adieu ! Il n'y a pas un témoin à auditionner là ? Là, il nous reste plus de deux questions. Petite, petite, petite parenthèse. Nous avons quelqu'un qui nous explique. Non, il y a les aristos à gauche et les révolutionnaires derrière. Non. Et si vous tombez à zéro dans l'opinion sur le juge que vous incarnez, la barre à gauche, j'imagine, durant le jugement final, prison ou disculpation, ah non, à droite, vous êtes tué par l'un ou l'autre groupe, s'ils sont d'un avis trop négatif. Bah oui. Ah, dans le... Mais oui, mais c'est pour ça que... Dans le verdict. Dans le bouquin d'un avis. Là, en gros, si on l'envoie en prison, le peuple nous tue. Ah, c'est pour ça. Je pense que c'est ça. Mais c'est pas les aristos, c'est d'un côté les gens du peuple. A gauche, regarde, c'est les aristos. Non, ça c'est le jury, ça. Non, mais ça c'est le jury. Ah non, ça c'est les aristos. C'est ce qu'il dit. Ah bah apparemment, c'est les aristos, c'est pas le jury. Bah ok, bah c'est les aristos, c'est le jury quoi. Nous, on nous a toujours fait... Mais derrière, c'est ceux qui peuvent rentrer dans un certain moment. Derrière, c'est... Et c'est les... Les révolutionnaires. Derrière, c'est... Comme quoi, il y a une distinction faite entre les révolutionnaires et le peuple, alors que normalement, on est censé être... Oui, attendez. Pour moi, les gens qui sont là, c'est le jury. Pour moi, les gens qui sont là, c'est le public de l'audience. C'est ça, c'est le peuple. Et après, les gens qui, pour l'instant, on doit... à qui on parle quand on fait des jugements, c'est ici les gens du peuple et ici les révolutionnaires. Alors, on m'a donné une information supplémentaire. Donc, non, les aristos arrivent plus tard dans le jeu. Voilà. Mais par contre, derrière, c'est bel et bien le peuple. D'accord. Donc, si on arrive à zéro par le peuple, on se foutait par le peuple. Si on arrive à zéro par les aristos, on se foutait par les aristos. Non. Mais les aristos, c'est plus tard. Là, en gros, c'est ce qui va se passer. Est-ce que vous voulez Astropole, les gens ? Non, mais on leur a déjà fait pour... Pour le verdict. On continue à poser... Non, mais les gens, ils nous ont dit de poser toutes les questions. On va bien voir ce que ça donne. As-tu donné les plans à Hector Vian ? En y indiquant les maisons des victimes. Ah, c'était bien. Je n'ai rien donné, ni à Hachi, ni à Machin. Ni à Thor, ni aucun. Un grec. Un autre grec. Fait entrer le témoin, le citoyen Jean Rude. Alors. Ouf. Jean Rude, il est pas commode. Jean Rude, lui-même, il est un peu rude. Lui-même. Tu ne peux pas prendre la parole sans y être invité. Allez, bam ! C'est fait. Naturellement. Qu'est-ce qui t'a été dérobé au cours du cambriolage ? J'ai été le premier à être cambriolé et on m'a principalement volé des objets de valeur. Chez Roux, il ne me l'admettra pas lui-même et je ne veux pas aller en prison. Des lettres qu'il avait échangées ces dernières années avec le roi Louis ont disparu. Maudit monarchiste ! Ah voilà, des gens bien. Salan, quant à lui, n'a rien perdu. D'après ses déclarations, il a pris cette vermine en flagrant délit puis l'a tué par balle. Qu'est-il advenu des objets qu'il avait volés ? On l'ignore. Selon Salan, Hector n'avait rien sur lui. Ferdinand le soupçonne d'avoir caché les autres objets de valeur ailleurs. Il aurait caché les autres bien avant de cambrioler la dernière maison étrange. Tu sembles inquiète, de quoi tu peurs ? Un plan offert à titre d'accompte, sa disparition, le meurtre d'un cambrioleur et une rémunération non réglée. On lui demande quoi ? Ça non ? On aime le truc qui est le plus cohérent pour essayer de savoir ce qui lui va. Non, non. Alors allons-y. Ah toi t'aurais dit l'autre ? Merde ! J'aurais joué le côté un peu sentimental. Ah ouais ? Trop grave hein, trop grave ça. T'es bien. Tiens jouer sur les... Ok, donc elle est trop étrange toutes ces coïncidences. Ah ! Que m'armones-tu ? Si je dis quelque chose, serais-je libre ? Il sait quelque chose ! Il sait quelque chose. Fais immédiatement état de ce que tu sais. Putain il gueule le juge ! Ce plan, c'était l'idée de Salan. Il a tout raconté au voleur concernant la compte que l'on avait versé au serrurier. Puis il a suggéré à Hector de le voler. Ah bah voilà, donc il est innocent le gars. Et l'a-t-il fait ? Oui. Mais ensuite ce fumier nous a cambriolé. Voilà une belle image que nous donne la bourgeoisie. Il les a tous embobinés en un tournement. Il semblerait que le citoyen Salan avait tout prévu. Il n'existe toutefois aucune preuve corroborant cette accusation. Pourquoi ne serait-ce pas le citoyen rude qui compe... Qui quoi ? Comploterait. Comploterait contre son associé et vrai piégé. Et Vian est mort, il ne pourrait pas faire la lumière sur cette histoire. Ah bah donc là... Si j'étais plus jeune, je flanquerais une raclée à Salan. Cette ordure n'est bon à rien à part mentir. Un peu de tenue je te prie. Les déclarations d'un témoin ne constituent aucune preuve. Que ce soit concernant la culpabilité de Salan ou ton innocence. As-tu révélé ? Bon là on est obligé. Le secret pour ouvrir. Dernière question. Je vois où tu veux en venir. Mais dis-toi bien que si... Putain. Dévoiler le secret de mes serrures, je le ferai faillite. Evidemment. Les combines se répandent à la vitesse de la lumière chez les voleurs. Ok. Le jury dit qu'il est innocent. Ouais. Je pense qu'il est innocent. Ouais il est innocent. Bah oui il est innocent ce pauvre garçon. Alors... Les gens ils disent quoi ? Il a été lancé ? Je peux le lancer si vous voulez. Lançons-le et parlons-en qui pas du programme. Bah on a fait le tour sur les questions de démocratie. On a fait le tour ? Mais on peut lancer un sondage quand même. On lance le sondage ? Ouais. Pour déconner. Allez on lance le sondage. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on a pas dit ? Ah ouais il y a un truc qui est trop cool. Un. On a pas dit ? Ouais. Attends. Je peux aller faire la souris ? Ouais. Euh... Pour faire le sondage ? Non pas le sondage. Ouais. Il y a un truc qui est trop cool. C'est les jurys de citoyens chargés de surveiller les procédures d'attribution des marchés publics. Ouais. On en a pas parlé ? Non. Ça c'est une idée qui nous est venue parce qu'on estime que dans les... Fais gaffe de pas cliquer sur prison sinon on est dans la merde. Dans les procédures d'attribution des marchés publics en fait quand on est une municipalité, quand on veut faire certains investissements, quand on veut passer des contrats avec des entreprises, on fait ce qu'on appelle des appels d'offres et dans lesquels on reçoit des propositions pour faire les marchés publics et on juge les marchés en fonction de s'ils sont pas chers, s'ils répondent bien au cahier des charges, s'ils correspondent bien à ceux dont on a besoin. Et pour décider de ça, il y a une commission qui est un peu opaque, on sait pas comment ça se décide et souvent, en tout cas ça existe, il peut y avoir à l'intérieur de ce type de choses de la corruption parce que tu glisses un peu de fric et puis tu choisis mon marché public et puis comme ça bon ben voilà on s'arrange entre bons amis, moi j'ai mon contrat, toi t'as un peu de fric derrière et puis tout va bien. Donc ce qu'on s'est dit c'est que ce qu'il faut pour que les décisions qui soient prises soient les plus justes économiquement et que ça soit les meilleures choses pour l'intérêt général, c'est que les citoyens puissent mettre leur nez là dedans, que ce soit pas juste une bande de gens dans une salle obscure qui décide de ça et que donc on crée, alors ce qu'on s'était dit c'était en les tirant au sort, on a pas forcément décidé exactement de comment on faisait mais en tout cas qu'on crée la possibilité pour les citoyens d'avoir un droit de regard sur ces marchés publics. Je te coupe Antoine deux secondes, il y a Eila94 qui dit justement ça risque pas de ralentir trop les projets ? Bah ça peut un peu mais après pour les, si on ralentit un projet et qu'on économise un gros million d'euros ça peut valoir le coup de ralentir le projet. Enfin, nous ce qu'on s'est dit c'est que c'était une manière, c'est une manière de s'assurer que c'est bien l'intérêt général qui est défendu et y compris quand on fait des, quand on fait des, quand on définit des règles, il faut aussi définir les règles qui s'appliquent à nous en tant que personne élue, c'est-à-dire si nous on arrive au pouvoir, rien vous prouve qu'à la fin de, 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 de notre mandat, on devient pas des gens corrompus parce que des gens seront venus en nous disant bon bah moi je te file du fric et tu prends mon marché public etc. Les gens, l'humanité même fait que des gens qui sont très vertueux, très honnêtes etc. Nous on est, je pense, des gens comme ça, il peut y avoir un truc qui fait qu'ensuite ils vrillent et qu'ils sont plus vertueux, enfin ils sortent de ce rôle-là. Et si jamais vous mettez en place dès le début les règles qui empêchent que les gens ne deviennent plus vertueux, alors vous vous protégez y compris contre l'humanité des gens quoi. Et pour revenir sur la question du fait de ralentir les projets, dans un premier temps c'est peut-être ce qui va effectivement se passer, le temps que les gens prennent cette habitude de participer et de donner leur avis, mais comme disait Antoine, ça vaut le coup de perdre un petit peu de temps pour gagner, soit des budgets, enfin économiser sur des budgets ou prendre les bonnes décisions, mais une fois que ce sera rodé et que les gens auront l'habitude de participer, il n'y aura plus de raison que ça bloque et que ça ralentisse. C'est pour l'instant c'est des commissions, enfin on ne sait pas bien qu'il y a dedans, c'est des commissions qui existent, il n'est pas, enfin je veux dire cette commission-là, vous pouvez tout à fait envisager que dedans il y a des citoyens, ça ne va pas nécessairement ralentir les procédures en réalité, c'est juste que vous y rajoutez des gens qui pour l'instant sont exclus de ces décisions-là. Donc vous vous protégez contre des magouilles quoi, pour dire les choses clairement. Et en plus tout sera filmé. Et en plus on peut filmer. Voilà. Et diffusé. Les gens ont voté sur le scropole du coup, alors c'est innocent c'est ça ? Ah bah oui innocent. Il est bien brave. Les gens ont voté innocent en majorité sur le scropole. J'ai plus la souris. C'est normal. Non coupable. Donc on va vous redonner la main. Alors hop. On va essayer de faire le verdict. Disculpation. Disculpation, voilà ça nous remonte un petit peu. Parce que de toute façon si on faisait prison, on se faisait tuer par le père. On voulait peut-être se faire tuer par le père. On vous revoit. C'est plus qu'on arrête le live à la fin. Donc là vous êtes. Allez. Là les viewers voient un tout petit écran en fait. J'ai pas recherché. Ok d'accord. Allez. C'est pas grave. On signe. C'est la fin du live. Allez. Enfin la fin du live. On passe en mode. Le citoyen est déclaré non coupable. Emmenez l'accusé. Félicitations Mugler. Mort à la bourgeoisie. Mort à la bourgeoisie. Choisis. Voilà. Pour être franc, ce verdict porte la marque de la justice sociale. Il ne voulait pas le payer. Ah. Chapitre suivant. Il les a donc volés. Et bah ça tombe bien. Alors. Bon. Ok. Et c'est reparti pour deux heures de la justice sociale. Mais oui. Page 18 de notre magnifique programme. Nous en sommes alors à la. Il faut demander aux autres. On arrive à la fin ? Oui. On va demander aux autres de venir un petit peu à la caméra. Et on va laisser la possibilité aux viewers de communiquer avec nous. Voilà. Ah oui. Je vais laisser un peu basse. Aux viewers qui restent. Et ceux qui sont sur Youtube. Qu'est-ce qu'on fait en stash ? Vous venez c'est ça en échange ? Non non. Vous avez tout le monde reste ? Ah ouais c'est vrai. Moi j'aimerais bien qu'il vienne un petit peu. Allez venez. Mais oui viens. Conseiller municipal. Conseiller municipal. C'est mien. C'est mien. C'est mien. Je peux dire c'est mien. Allez-y. Je te laisse passer. Allez venez. Alors attendez. Placez-vous. Il y a un peu bouffon. Mais il y a un peu bouffon. C'est bien. C'est cool. Il y en a pas plus que de l'autre côté. Attends. Attends. J'aimerais juste. J'aimerais juste avant que les viewers vous fassent des petites questions. Et Max ? Ah non Max t'es obligé de... Vous ayez l'occasion de vous présenter un petit peu. N'est-ce pas Emile ? N'est-ce pas Coralie ? N'est-ce pas Aristide ? On commence par Emric ? Me présenter comment ? Il sait même pas qui il est. Il y a des gens là-bas tu crois ? Eh bien je suis Emric Compin, conseil municipal d'opposition depuis 2014. Et voilà quand j'essaie de faire... Je suis troisième de liste. J'ai été élu troisième de liste. Et voilà quand j'essaie de faire mon maximum au conseil. J'espère qu'on va pouvoir un peu... Parce que moi l'idée c'est, en tant que conseil municipal, c'est pas juste montrer moi et essayer de proposer mes idées et machin. L'idée c'est plutôt, ce que j'ai essayé de faire, c'est partir de certains thèmes comme les coquelicots, comme... Quand il y a eu la question des LBD, de transmettre un peu les messages qu'il y a dans la société au conseil municipal. Et je pense que notre liste, si elle est élue, c'est aussi de faire que le peuple, les habitants de Châteauroux, puissent être, voilà, passés à travers nous pour prendre des décisions. Et c'est pour ça qu'on prend le RIC. C'est justement pour que le peuple ait le plus de possibilités de décider lui-même dans sa ville. On en passe à Madame Coralie. À Madame moi, donc Coralie, quatrième sur la liste. Donc moi, ce soir, j'étais plutôt derrière l'ordinateur, en train de modérer un peu tout ça. J'ai déjà planté deux arbres ce soir, grâce au plantage des ordinateurs. Donc ça fera très très bien la transition avec une de nos prochains lives. Donc c'est bien, deux sur cinq mille déjà, c'est très très bien. On a bien avancé. Donc voilà, absolument ravie d'être là, de faire partie de ce collectif. Et on va le mener très très loin. Allez, à toi Monsieur Harris. Moi, je suis lycéen à Châteauroux et je ne suis pas candidat. Et donc je fais partie du comité de validation des votes. Mais dis pourquoi tu n'es pas candidat. Parce que je ne suis pas majeur. Et voilà ! Dommage ! Ça viendra. Je ne sais pas si j'aurais du majeur en jeu. Si je me serais senti légit à être candidat... Ah la la ! Yes, il utilise légit ! Légit ! Il est légit ! Non mais en tout cas, c'est aussi un travail intéressant d'être ici, de mener une campagne électorale et de porter un projet qui va pour l'avenir quoi. Je vais me caler. Allez, viens ! Allez, viens ! Allez, viens ! Allez, viens ! Non, non, non ! Il n'y a pas besoin. Regarde-le, il est tout gêné. Il n'y a pas besoin pour l'instant. En fait, je n'ai pas grand chose à dire. Puis la plupart des gens, maintenant, je pense que ceux qui sont en train de nous regarder actuellement... Donc, vu qu'on a eu plusieurs soucis techniques, j'espère qu'à l'avenir, on va réussir à améliorer ça. Parce que bon, déjà, on a eu du retard, on a eu des soucis techniques. Moi, je m'appelle Maximilien, comme en Bespierre si on veut. Malheureusement, on n'a pas été jusqu'à couper des têtes. On n'a pas été jusqu'à couper des têtes et en même temps, je pense qu'on ne l'aurait pas fait parce que, en tout cas, moi, je suis pacifiste. Comme Maximilien. Maximilien, on m'espère aussi, était pacifiste. Et bien voilà, on a un point commun. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Vraiment, je ne sais pas, j'ai 28 ans. Je n'ai jamais été engagé dans un parti politique. Et ça me fait vraiment plaisir d'être avec des personnes. Déjà, on s'écoute, on discute beaucoup, on se rencontre, on va boire des coups. Et au final, on ne s'arrange pas entre nous, on fait vraiment quelque chose ensemble et ensemble avec en même temps les habitants. Parce qu'on est venu me chercher au hasard et on ne voit pas vraiment. Tu parles dans le vide en fait depuis tout à l'heure. Alors, il m'a trop de parler pour se bâtisser. Moi ou pas ? Là, on voit bien. Là, on voit bien. Et donc voilà, je suis... je ne sais pas... T'es content ? Je suis content, je suis un peu ému. Je crois que Elodie... Ça se met au dernier. Merci. Et c'est cool. C'est juste cool. On a fait un truc cool en plus ce soir. C'est une première. Il faut le dire, c'est une première. Je pense qu'actuellement, sur une campagne électorale comme ça, jamais personne n'a eu l'idée de se dire qu'on va faire un Twitch et parler de jeux vidéo. Et moi, c'est mon sujet en même temps. Et le politique en même temps. On va parler de jeux vidéo et politique. Même si, pour moi, le jeu vidéo est très très politique. C'est juste que, généralement, on essaie de ne pas faire le lien. Tu veux parler ? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas si... C'est sûr, on l'entend, on l'entend. On l'entend très bien. Pour moi, tout ça, l'aventure depuis le 17 novembre à aujourd'hui, c'est vraiment... C'est impressionnant. Le gilet jaune, le fait que j'ai changé d'avis par rapport à l'abstention, par rapport au fait de m'engager dans quelque chose de politique. Et je crois bien que je suis la doyenne aujourd'hui. Je dois être la plus vieille. Donc, je ne me serais jamais imaginée à 47 balais... Non, c'est bon. Faire... C'est toi, le moyen ? Non, pas bref. Est-ce que tu serais imaginée, toi, à te retrouver à un truc de jeune à débat ? 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 Voilà. Je ne connaissais pas. Non plus, c'est mon fils qui m'a fait découvrir ça. Et voilà, c'est de l'innovation du début à la fin. Moi, j'ai trois ans et je ne pensais pas non plus faire. Je dois juste préciser qu'elle joue à du Gears et à des Diablo. Voilà. Je ne me serais jamais imaginée que le 17 novembre me conduirait dans ce salon avec des gens aussi talentueux et compétents. Merci. Une petite question. Une petite question. Oui. Alors, allez-y, posez une autre question. Alors, petite question de... Je suis à voir. Oh là là. Oh là là. Alors, petite question de Miss Rougouniette. Puis-je savoir ce qu'est ce rapprochement avec LR ? Bah nous aussi, on aimerait bien savoir. Franchement, maintenant, on ne comprend pas. Je vais expliquer pour les gens qui ne sont pas forcément... Ah oui, t'as raison. En fait, il y a le... Vas-y. Non, vas-y, c'est bon. De toute façon, c'est incompréhensible et... Ouais, c'est... Je vais expliquer. Franchement, c'est marrant. C'est marrant. Je vais expliquer. Je vais expliquer. Chacun son toi. En gros, sur Twitter, un candidat de La République En Marche est sorti d'un seul coup, de je ne sais où, en plein de matinée, à dire Ah ! La France Insoumise... Alors déjà, on n'a pas de liste France Insoumise dans le département, enfin dans la commune, encore moins. La France Insoumise se rapproche avec les Républicains. Voilà, déjà, pour les municipales, je suppose, parce qu'il n'a même pas indiqué. Oui, non, il ne le faisait pas, mais... S'ils voulaient à Châteauroux, peut-être ? À Châteauroux. À Châteauroux, mais rien de plus. Et il a rajouté sur Facebook, si je ne m'abuse, qu'il a des antennes dans les quartiers qui se sentent de la France Insoumise. Il a des retours. Oui, 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 oui. Alors que nous, nous sommes dans les quartiers. Ça, c'est à cliquer, par exemple. C'est R2-D2, en fait. Ça, il faut le clipper. Et résultat, on ne sait pas... Déjà, il n'y a pas de liste France Insoumise. On ne cesse de le répéter. Cette liste n'est pas France Insoumise. Même s'il y a des soutiens. Même s'il y a des soutiens, même s'il y a des Insoumis, il y a des Gilets jaunes. Il y a des gens de n'importe quelle éthique. C'est une couleur politique. C'est une couleur politique. Je n'aime pas la couleur. Il y a des personnes qui viennent de l'horizon. Divers. 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 Et il n'y a pas étiqueté, quoi qu'il arrive, les gens. Et ce rapprochement de M. L. R. 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 Il essaie de transposer un peu ce qui s'est passé la dernière fois en 2014. Où il avait déjà accusé la même chose, en fait. Ce qui serait bien, c'est qu'il apporte des arguments. Des arguments, des choses factuelles, quoi. Parce que là, c'est ridicule. Parce que nous, on aimerait bien l'apprendre aussi, s'il y a un rapprochement. Parce que, bon, on n'est pas au courant de... Et c'est un brusque qui peut être content remarquable. On en parle de la PM, PM, PM. Police municipale. Police municipale. C'est encore Mission Bougnette. Arrête de troller. Mission Bougnette. En fait, t'as lu notre programme ? Hello, elle demande pour supprimer la police municipale maintenant. Ah ouais, quand même. C'est trop tard. C'est pas sa question. Alors, on n'a pas dit ça sur la police municipale. Il y a une chose, c'est... En fait, désormais, on a voté le programme. Donc, on ne peut pas le modifier. Parce que c'est le programme qui a été voté par les citoyens. Donc, Mission Bougnette, désolé. On n'a pas dit dans le programme qu'on allait supprimer la police municipale. Question de... Ça n'a pas été proposé, par exemple. Ouais, c'est vrai que ça n'a pas été proposé. Personne ne l'a proposé. Question de MartyCHTX, donc pour Châteauroux. Que pensez-vous de la politique de Gilles Aveyrous en matière de démocratie ? Notamment de sa stratégie sur les RS, Ne censurer et bloquer l'ensemble des citoyens qui ne sont pas d'accord avec la politique. Sa politique. N'est-ce pas ? J'ai eu le débat. T'es sûr que c'est à qui ? Il est clair que là-dessus depuis le début du mandat, il y a une politique sur ces réseaux sociaux de bloquer instantanément tout contradicteur qui serait un peu trop véhément. Donc effectivement, là on le voit sur les réseaux sociaux, mais ça peut se traduire aussi en conseil où je lui demandais pourquoi dans le PV parfois il y a écrit hors micro et en fait c'est parce qu'il me coupe. Je n'étais pas au courant mais il me coupe le micro donc ça ne figure pas dans les procès-verbaux. Qui est bloqué par Gilles Aveyrous sur les réseaux sociaux ? Par exemple Twitter ou Facebook ? Moi je ne suis pas. Non, pas encore. Peut-être bientôt. Moi je suis bloqué. Moi j'ai... Gabriel il est bloqué aussi. Gabriel il est bloqué. Ah oui, quand t'as des... En fait Gilles si tu me regardes ce soir ou peut-être demain, on est beaucoup... On est vraiment nombreux à être bloqués, s'il te plaît débloque-nous. Je rebondis sur une question qui vient de... Alors, je prononcerai très mal. J'ai vu que Gilles ou débloque-nous ? Voilà. Et c'est ça le rapprochement en fait. Et c'est ça le rapprochement en fait. Et c'est ça le rapprochement en fait. C'est ça le rapprochement en fait. Alors on va être débloqués. Voilà. Cette question c'est... Je sais que ça n'a peu de rapport avec Châteauroux. C'est plus général mais je tiens à poser la question. Vous ne pensez pas qu'il faudrait d'abord éduquer le peuple ou avoir de vrais médias qui informent avant d'installer une vraie démocratie dans le pays. Je ne parle pas d'orienter politiquement les Français mais de leur apporter de vrais débats et apporter des sujets sur la table objectivement. C'est tout l'objectif de la démarche. Ça va se faire petit à petit. C'est sûr qu'on ne va pas passer du jour au lendemain à une démocratie bancale, à une démocratie idéale. C'est en commençant nous dans les communes à faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui qu'on va habituer les gens petit à petit à s'impliquer, à réfléchir de façon collective et ne plus être forcément abrutis par les médias et à penser à s'informer et à faire de la politique autrement. Je ne sais pas si j'ai bien compris tout le sens. Je suis admirative de ta réponse. Je suis d'accord et je pense qu'on peut même faire un parallèle avec justement le jeu auquel on jouait ce soir. C'est que pour moi c'est bien beau d'éduquer la population mais c'est que même si on l'éduque il faut quand même lui donner des clés d'accession au pouvoir ou même à des codes. En tout cas moi en découvrant la politique c'est qu'il y a des codes que je ne maîtrise pas totalement ou en tout cas que je ne connaissais pas et donc j'apprends au passage. Et donc le but c'est ça, c'est d'y aller progressivement. C'est-à-dire que si on arrive à... si on est élu et qu'on propose le RIC, je pense que des choses comme faire voter les habitants plus souvent sur des choses qui les concernent directement, ça c'est justement une manière justement de les éduquer et de leur faire prendre conscience qu'ils ont un vrai pouvoir sur la politique en tout cas locale. Je voulais rajouter que... vas-y. Juste d'ailleurs pour faciliter ça et c'est un point qu'on n'a pas abordé dans le chapitre démocratie et c'est un point dont je suis à l'origine, c'est de mettre en place justement un outil pour permettre aux gens de s'exprimer. Alors tout le monde n'a pas internet mais cet outil sera sur les réseaux sociaux, accessible sur les réseaux informatiques où on pourra déposer des contributions, voter en ligne justement sur ce qui sera proposé à Châteauroux et pour ceux qui n'ont effectivement pas accès à internet, venir pouvoir le faire également en mairie. Donc il y a un vrai réseau d'informations à mettre en place auprès des citoyens pour leur dire voilà vous avez des outils qui existent pour venir vous exprimer. Moi je voulais rajouter que, à mon avis, d'ailleurs c'est intéressant parce que là c'est une période de la révolution et justement les révolutionnaires de 93 ont institué pour la première fois le droit de vote universel. Alors à cette époque c'était que pour les hommes mais il y avait ce débat justement de dire est-ce que tous les citoyens sont légitimes à s'exprimer, qu'ils soient éduqués ou non. Et je pense qu'il faut faire attention quand on parle de ce sujet, c'est que pour moi en tout cas je considère que n'importe quel citoyen est en capacité de raisonner et de penser l'intérêt général. Mais il est évident que l'éducation, notamment l'éducation à l'esprit critique, ça doit être quelque chose de supplémentaire dans l'échelon de la démocratie. Mais il ne faudrait pas considérer que parce que quelqu'un est mal éduqué, il n'est pas en capacité de penser l'intérêt général, de pouvoir s'exprimer, voire se présenter à une élection. Au contraire, je pense que n'importe quel citoyen a une capacité de le faire et l'éducation ça doit être justement pour renforcer cette émancipation des citoyens. Et ça doit, effectivement, c'est quelque chose de très important et à développer, mais ce n'est pas pour autant que quelqu'un qui n'est pas éduqué n'est pas légitime à le faire. Tout à fait ça. C'est l'intelligence collective en fait qui porte tout vers nous. Alors j'avais une question pour Antoine, mais il n'est plus parmi nous à l'instant. Antoine, on a une question pour toi. Oh merde, je résume. On est en train de me servir un jus d'orange à bulle. Un jus d'orange à bulle. Un jus d'orange à bulle ou blon ? Qu'est-ce que j'ai du blon ? Alors, petite question pour M. Antoine Léonban. Qu'est-ce que j'ai fait ? Tête de guille de la... Salut, je vais manger. D'accord. Bon appétit. Alors, juste une chose, vu que notre technicien s'en va, grand merci et applaudissement pour notre loup-loup-loup. Numéro combien sur la liste ? 21. Et ben voilà. 21e sur la liste. J'ai oublié de préciser ça tout à l'heure. Ah, Max, il est cinquième. Mais c'est pas très important. T'as une chose à rajouter ? Non, c'était super. Merci à tous et puis aussi aux gens du chat d'avoir participé ce soir. Et bien, au prochain live. Salut, Louis. Salut. Salut. Alors, petite question pour M. Léonban, qui est actuellement tête de liste de Château aux Citoyens. On lui a posé la question. Antoine, comment as-tu pris le fait d'avoir été élu tête de liste ? Ça m'a rendu hyper fier. Honnêtement, je... Moi, quand on a commencé à faire ça, Château aux Citoyens, au début, c'était une idée de, je sais pas moi, une quinzaine, une vingtaine de personnes. Il y avait Carole, dès le début. Au début, c'était des insoumis, des gilets jaunes, des jeunes pour le climat. C'était des gens engagés dans la politique, déjà. C'était des gens qui étaient déjà, je veux dire, qui s'étaient intéressés sur ces questions-là, qui se demandaient qu'est-ce qu'on peut faire pour donner confiance aux gens, etc. Et puis, petit à petit, ce qu'on a fait a fonctionné, c'est-à-dire qu'on a attiré à nous, par notre démarche, en allant faire les porte-à-porte, avec le site internet, avec Max, on s'est rencontrés comme ça. C'est une proposition qui a été déposée sur le site. On est entrés en contact. Et puis, au final, Max, il a rejoint, alors qu'il n'avait jamais fait de politique, ni rien spécialement. Et maintenant, il assure un peu les fonctions de directeur de campagne. Et il organise un peu tout, quoi. Donc, on a fait venir dans l'action. Et puis, Coralie, c'est pareil. Toi, tu t'étais un peu engagée, je pense, pendant... Je crois que c'est au moment de la présidentielle que tu avais t'engagée. Lésidentielle et législative, oui, tout à fait. Ensuite, tu étais ressortie de l'action politique, tu étais revenu. Julien, je crois, un peu le même parcours. Et puis, on a des gens qui, eux, pour le coup, ils n'ont jamais rien fait. Je pense, par exemple, à Lise. Je ne sais pas si tu nous regardes, Lise, ou pas, mais Lise qui est dixième sur la Lise, si je ne dis pas de conneries. Elle est venue à une réunion, un jour, notre dernière assemblée programmatique. Putain, il faut me mettre la vidéo en ligne, d'ailleurs. Je suis en train de me dire, je ne suis pas fait. Mais elle est venue à notre assemblée programmatique en se disant, je vais probablement me faire chier. Elle nous a raconté ça après coup, mais je vais probablement me faire chier, je ne vais rien comprendre, etc. Et puis, à la fin de la réunion, elle nous a dit, on est allé boire des poules le soir, elle nous a dit, putain, j'ai tout compris, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Elle a pris la parole dans la réunion, ce qui, pour des gens qui font de la politique depuis longtemps, c'est assez, enfin, je veux dire, les réunions politiques, il y a plein de gens, ils n'osent pas prendre la parole dans des réunions. Et là, la parole est très libre. Les gens, ils se sentent libres de parler. Il n'y a pas de bug de ce type-là. Et pour moi, donc, quand j'ai appris que finalement, j'étais tête de liste, ce que je ressens, c'est de la fierté, parce que ça veut dire que des gens qui viennent d'horizons extrêmement différents, puis je veux dire, tout le monde sait quelle est mon orientation politique. Je veux dire, les gens, ils savent que je suis de la France insoumise, que je travaille avec Jean-Luc Mélenchon, etc. Mais ils font fi de ça pour se dire, oh, ce type... Je veux dire, ils font fi de ça pour, en se disant, ces personnes-là sont capables de nous représenter tous, en dépit du fait qu'il a son engagement politique particulier, et il peut le faire correctement. Et franchement, pour moi, c'est une fierté. Je ne peux pas vous dire autrement. C'est... Voilà, je trouve... C'est un honneur, quoi. C'est un honneur d'être à ce rôle-là. Tu vas le clorez ou pas ? Je ne suis pas loin, mais... Non, non, non. Il y a des mouchoirs, encore. Il y a des mouchoirs, encore. Lors de notre lancement de meeting, il était presque à deux doigts de clorez. Oui. Il avait la voix de clorez. Il avait la voix de clorez. C'est quoi la brochette de jeunes qu'il y a sur la banquette ? Ça fait chaud au cœur. Moi qui pensais que les jeunes ne voulaient pas plus s'investir en politique, château aux citoyens, et la liste la plus jeune, avec la plus jeune tête de liste, et ça se voit. Ça s'entend, et le programme est à l'image de cette jeunesse. Novateur, pour ne pas dire révolutionnaire. Est-ce que vous avez... Nous, même les vieux, ils sont jeunes. On a les vieux les plus jeunes. On a les vieux les plus jeunes aussi dans la liste. Trouvez-en les vieux qui jouent à Twitch, là. Ça, ça me fait bien plaisir aussi. En fait, ce que dit... Je ne sais pas qui dit ça. Qui était l'auteur de ce commentaire ? Ça fait aussi partie des choses que je trouve qu'on a réussi, qui est assez forte. Les jeunes sont aussi parmi ceux qui s'abstiennent le plus. Parce que, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu'ils considèrent que les élections, ce n'est pas intéressant, que ça ne va rien régler des problèmes de leur vie, etc. Mais élection après élection, on constate que les jeunes sont ceux qui s'abstiennent le plus... qui font partie des cohortes de ceux qui s'abstiennent le plus. Et nous, on a réussi non seulement à faire en sorte que des gens aient envie de voter pour nous parce qu'ils sont jeunes, mais en plus qu'ils soient prêts à être candidats, carrément, sur notre liste. Et il y en a peut-être deux, qui ne sont pas encore majeurs, et je pense qu'on aurait bien aimé pouvoir être sur notre liste aussi, peut-être, pourquoi pas. Mais je trouve qu'on a réussi à faire ça, et que pour moi, c'est très fort. Et surtout, ça a un sens positif, très utile pour l'avenir. C'est-à-dire que là, les gens qui sont là, c'est un peu la génération militante qui va continuer à porter ses idées pour des générations, enfin pour des générations et des générations, mais pour des années. C'est-à-dire que les gens qui sont là, ils travaillent ensemble, ils construisent des idées ensemble, ils construisent un programme ensemble, et ça ne s'arrête pas à l'élection municipale. C'est des gens qui continuent à avoir des idées, qui continuent à travailler ensemble après. Donc je pense qu'on est en train de créer la... Je ne sais pas quoi, la génération révolutionnaire de Châteauroux pour les années à venir, quoi. C'est cool. Je vais couper deux, ce coup. Je pense qu'on va pas tarder à approcher de la fin. Je voulais juste rajouter de qui venait ce commentaire. donc louloujoujou36. On te croit ! On te voit ! On te voit louloujou. Louloujou, c'est celui qui a déjà triché tout à l'heure. On est sur un côté. C'est pour ça que je voulais couper. C'est quand même, j'ai dit, hola ! Et donc, je regarde s'il y a d'autres choses. On a du ville, Châteauroux, Citoyens, sur le chat. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'Antoine qui a parlé, mais peut-être avant de parler de la live, avant de terminer le live, avant d'en arrêter et de se dire OUH ! On pose à A. Peut-être des gens ont envie de dire une dernière chose tout autour de nous, que ce soit Loulou, Aristide... Allez, posez-vous, venez, vous mettez d'Amazon. Vous mettez, posez comme ça. On chiate comme ça. Après, on tourne au fur et à mesure. Loulou, non ? Moi, j'ai déjà pas mal parlé. Aujourd'hui, ouais. T'as pas mal roubouillé sur tout. Elle s'est réveillée déjà, elle était malade tout à l'heure. Mais pas du tout, je n'étais pas du tout malade. Allez, on tourne. Ah, il y a une dernière question quand même. Ouf ! De Marty. Oh non, Marty, non. Mais il n'a pas eu le temps de l'écrire, donc continue. Marty, tu es lent. Moi, j'ai une question. Il reste combien de viewers avec nous ? À la 19... 23. 23. C'est bien. Merci les gens. Merci. Merci à ceux des... C'est une question très importante. Il y en a une chaîne sur ma chaîne aussi. La plus importante de toutes. Oh là là. À quelle heure le rendez-vous au bar ? Eh ben, déjà, pour ceux qui sont de Châteauroux, ceux qui nous regarderaient... Ah ouais ? Qui nous regardent. Qu'est-ce que je dis ? On va boire des... Je suis fatigué, hein. Pour ceux qui nous regardent, si vous êtes de Châteauroux, ben venez boire des coups avec nous. Donc... Et on va où ? Ben, BQT ou peut-être le bar... On va prendre le bar d'air. Peut-être que ce sera plus calme, hein. Bon. Le BQT ou le bar d'air ? Le bar d'air. Le bar d'air. Le bar d'air. Le bar d'air. Le BQT. On va faire un scropole. On va faire un scropole. On se faire un scropole sinon. Le BQT. Non. Alors, je pense qu'il y a des personnes qui ont envie, justement, de dire une dernière chose. Non, non. Mais moi, j'avais dit que j'avais déjà bien parlé. Voilà. Je suis juste... Quand même ravie de cette expérience. Je suis ravie d'y retrouver ma camarade Carole. Je suis ravie d'y retrouver, voilà, des gens qui viennent d'un peu partout et puis d'avoir découvert des gens que je ne connaissais pas ou peu ou mal, en tout cas. Et voilà, je trouve que c'est un groupe qui respire et l'honnêteté et l'entraide et c'est très agréable. Voilà. D'accord, c'est très bien. Aristide ? Oui, ben moi, je suis un peu comme Éloïse. Voilà. L'honnêteté et l'entraide. Ouais, ouais, ouais. Puis aussi un peu de fierté, quand même. Mine de rien. Notamment la semaine dernière, quand on a lancé la campagne et tout, c'était beau, quoi. C'était beau, ouais. C'est ta première campagne, en fait ? Ben, un peu, oui. Non, ben non, je finis. C'est bon, c'est bon. D'accord, Ali. Oui, alors, effectivement, moi, je ne suis pas très adepte des longs discours. Donc, je suis assez dans l'observation et la retenue, généralement. Mais bon, vraiment, je tenais vraiment à dire, déjà, merci aux personnes qui nous ont regardées. Et merci aux personnes qui font partie de ce collectif. Vraiment, c'est... Voilà, moi, je prends les choses très à cœur. Et donc, vraiment, d'être entourée de toutes ces merveilleuses personnes, ça me fait vraiment très, très plaisir. Donc, merci à vous d'être, vous, d'être là et de faire tenir ce beau projet. Eh ben, moi, je voulais dire que je trouvais ça bizarre aussi de s'exprimer publiquement dans son propre salon. Dans son canapé, voilà. Donc, sinon, oui, ben, moi, je suis assez fier de ce qu'on est en train de réaliser. C'est quelque chose... Enfin, voilà, moi, j'ai... Bon, ben, pour le coup, j'ai mené un peu le combat au niveau municipal. Je me suis retrouvé un peu seul, parfois, face à la majorité et une partie de l'opposition. Donc, vraiment un peu seul. Et c'est vrai que cette capacité qu'on a maintenant sur les thèmes que, voilà, qu'on a essayé de défendre, que j'ai essayé de défendre et de se retrouver, de faire un programme qui est quand même assez complet et de, voilà, d'être en capacité de potentiellement demain vraiment changer les choses à Châteauroux, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire et je suis très heureux de participer à ça. Vraiment, quoi. Donc, voilà, quoi, j'espère qu'on va continuer. C'est de réussir. Jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est pas si un prud... Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Vraiment, je crois que... En fait, je parle pas beaucoup, moi. Je suis quelqu'un de simple. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire. Je suis un pierre, etc. C'est un bâton, mec. Vraiment. Il y a pas la haute de bois, c'est bien. Non, mais... Moi, je suis content. Voilà, je suis juste content. On a fait un truc qui est ultra cool. En plus, le projet Twitch, c'était... C'est un truc qu'on a d'abord parlé avec Julien, je sens qu'il remplace le technicien qui est parti, là, et qui est pas devant la caméra. Mais, c'est cool, moi. Ma spécialité, c'était ça, en fait. C'était le jeu vidéo, c'est de savoir est-ce qu'un jeu peut être un art, est-ce qu'un jeu peut parler de politique, enfin, voilà. Le jeu vidéo, ça a beaucoup évolué et maintenant, c'est très large en même temps. Donc, je trouve ça cool qu'on fasse ça ce soir et les autres au soir plus tard. Et justement, je sais pas quand est-ce qu'on va relancer. On n'a pas encore décidé de la future date, mais ça sera certainement la semaine prochaine. Après, dommage qu'on n'ait pas fini le jeu. C'est en même temps. Ah, mais... Les règles étaient difficiles à comprendre, mais voilà, je pense qu'il y aura d'autres occasions, peut-être qu'on peut relancer le jeu avec un petit comité, ou voilà, on verra. À vous de décider aussi, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ah ouais, pour faire la partie. Juste finir la partie, ça peut pas être pas mal. Putain, mais moi, je vais suivre, du coup, je vais arrêter. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter. Et la prochaine fois, la semaine prochaine, c'est en tout cas, c'est plus d'écologie. Et c'est un super thème, et qui va être... Je crois que c'est le thème dans lequel on a eu plus de propositions. Ouais, ouais. Donc, accrochez-vous pour la semaine prochaine. Exactement. Et on en termine avec... Bah non, il en reste encore. Moi, j'ai... Allez, Laurent ! Moi, je vais essayer de faire parce qu'en plus, j'ai soif. Après, j'y vais, moi, si tu veux, je veux... Laurent, c'est toi. Emery ? Tu t'en bats ? Bah oui, bah, moi aussi. Tout le monde s'en va. Tout le monde s'en va, Laurent. Bon, alors, je reste juste pour dire, il y a encore du monde. Allez-y de l'autre côté. Ah vache, mais qu'est-ce qu'il y a comme monde ? Putain, il faut du monde pour faire une liste. Bon, moi, je voulais juste rajouter que quelle que soit l'issue de cette aventure, qu'on fasse le bide le plus total ou qu'on ait la totalité et qu'on se retrouve à la mairie, peu importe, du début à la fin, ça aura été vraiment une aventure enrichissante. Et pour moi, c'est juste une phase d'apprentissage. Pour l'instant, je suis encore en soutien au grand... Au grand dame de l'intégralité. Au grand dame de certains d'entre vous. Tu disais, carol, t'es de vis, carol, t'es de vis. Mais voilà, je suis en apprentissage, c'est ma petite communion et puis je passerai peut-être à la prochaine mandature, le pas pour être candidate. Mais non, c'est une chouette aventure. Franchement, de voir des groupes qui se construisent comme ça, j'y croyais plus. J'y croyais plus. Voilà. On me suis versé ma larme. J'ai un petit message de Réguerich. Je suis désolée, mais... Vous allez me dire. Alors, qui dit, c'est très bien ce live sur Twitch, ça ouvre le débat et ça ouvre la politique aux jeunes. Continuez comme ça et jouez à Weaver Revolution. Ce jeu était excellent et l'histoire est une morale assez intéressante et prudente. Et en plus, ça m'a donné envie d'y jouer. Ouais, moi aussi. Dernière chose de Zbender. Super initiative, il faut que la politique perd sur Twitch. Je pense qu'en fin de compte, l'image de la politique... Moi, quand j'ai défendu ce projet... Tiens, viens t'asseoir. Non, on ne va pas. C'est à quoi, Julien ? Allez. C'est Julien qui a... C'est Julien qui a l'idée. Quand j'ai dé... Très bien. Quand j'ai défendu ce projet, chers amis, chers téléspectateurs... Non, c'est que c'est marqué comme ça sur Twitch. Puis chers spectateurs ? Non, les spectateurs. Chers spectateurs. Bonjour, bonjour. Non. Quand j'ai défendu ce projet, j'ai voulu essayer de donner une image de la politique un peu moins barbare. Parce que toujours, ce que j'ai vécu en termes de politique, ça a toujours été soit justement un rassemblement entre différentes personnes. On a lancé le débat, on rigolait, on faisait des actions, différentes choses. Et c'était jamais ce côté... Bon, je le porte, la cravate, le costard. Non, mais c'était jamais cet homme derrière un costard cravate, derrière son bureau, en train de dire ce que je veux. Voilà, vous avez deviné ce que j'essaie de sous-entendre. C'est que pour moi, quand j'ai défendu ce projet-là, c'était une façon aussi de montrer aux gens que la politique, ça ne se résume pas qu'à une sorte de personnes qui ont des hauts diplômes, et tout un discours derrière un costard, machin, je connais le pourcentage de personnes au chômage, puis ceci... Non, c'est pas ça ! Et je pense qu'en plus, j'ai voulu mettre en place ce côté apéro autour d'un jeu vidéo, c'est de faire en sorte que les gens comprennent que la politique ne s'arrête pas là, et que ça peut être chez soi aussi, avec sa famille, ça peut être entre amis, ça peut être sur plein de débats, sur plein de choses, et que la politique n'est pas une image froide qu'on a à l'image de la presse actuelle, à l'image de la télé, où dès qu'on met LCI ou je sais pas quoi, on voit des gens avec le costard, « Bonjour, moi, je suis pas d'accord, blablabla... » Non, c'est pas ça, et je pense qu'autour d'un jeu vidéo, on peut parler tranquillement. En fait, en opposition à une politique qui est soi-disant réservée à des sachants, nous, c'est même pas de la politique qu'on fait, c'est tout simplement de la démocratie, et qu'on applique à tout le monde, comme devrait l'être étymologiquement appliqué. Je te laisse conclure ? Je pense qu'on va conclure là, on va conclure tout ça. J'aimerais bien que les gens s'abonnent. Ah oui, 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 très important. Alors, dernière chose, Antoine l'a bien indiqué, que vous soyez même pas forcément de notre commune, je vous invite quand même à vous renseigner si vous avez pas des listes citoyennes dans votre commune, et savoir d'autres, etc., vous renseignez un temps soit peu. Et pour nous, si vous êtes de la commune, vous êtes curieux, voilà, d'une manière ou d'une autre, follow la chaîne, vous aurez des lives de ce même ordre, au moins, pendant encore 5 émissions, minimum, minimum. Alors, je vous donne juste un commentaire par Zbender qui dit, ça nous rapproche de vous, on peut interagir, c'est beaucoup moins vertical, d'habitude, on entend à la télé, là, on peut te parler, même si sur Twitter, on peut aussi, là, c'est en direct, et vivre château aux citoyens. Merci ! Merci ! Et je voudrais ajouter, donc, voilà, pensez à follow la chaîne, parce qu'il y a en minimum 5 émissions qui vont, merde, 5, minimum 5, hein ! 5 ! Voilà, 5 émissions qui vont être encore dans les semaines, qui vont suivre, et pour ceux qui sont vraiment curieux, ce soit pour le programme, vous en avez entendu un peu parler, pour les listes, savoir qui est-ce qu'il y a dans notre liste, etc., et comment fonctionne notre démarche, je vous invite à aller sur le site Châteauroux Citoyens.fr, et à faire des petits clics, et regarder un petit peu, pas obligé de tout lire, mais avoir un minimum de curiosité. S'il faut tout lire ! Si, il faut tout lire ! Et puis, je crois qu'on peut clôturer ça là-dessus. Ah si, non ! Dernière chose importante. C'est vrai que ce projet, quand j'ai commencé à venir avec, j'étais tout seul, avec une idée. J'ai eu la chance, avec ce collectif, on m'a accordé cette confiance de mettre en place ce projet. Et j'ai eu une équipe qui s'est développée derrière, une équipe sur laquelle rien de tout ça aurait été possible, que ce soit les intervenants, les personnes qui sont derrière, mais aussi les modérateurs qui en sont là actuellement. Donc, ça a été Coralie, il y a Lias Jiraké, et qui d'autres, qui a été modérateur ? Antoine, qui a fait modérateur ? Antoine, il a un peu fait. Je l'ai un peu fait aussi ce soir. Emmerich, Emmerich. On a aussi encore un follow, Papou, il l'a pas fait ? Reguilère Miche, merci ! Non ? Reguilère Miche ! Mais au final, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de follow, parce qu'on en soit... Plus 25 aujourd'hui. Plus 25 aujourd'hui. Non, la vache, c'est beaucoup, non ? Comment tu fais pour... Ça peut être largement plus, mais c'est déjà un bon début. C'est comment pour conclure ? Ah, euh... Est-ce qu'on appuie sur un bouton ? Alors, je disais merci au modérateur, qu'en fin de compte, je pourrais citer tout le monde. Il y a Aristide aussi, qui est à modérer. Exact, ouais. Et merci aux techniciens, donc Louis, surtout. Merci aux intervenants. Et dernière chose, merci aussi à Maximilien, qui a été co-organisateur de tout ce... tout ce bordel. Voilà, demain, on s'avouera. Voilà, c'est ça, exactement. Et grand... Il faut vraiment applaudir. J'espère que vous applaudissiez dans votre coin. Bravo. Et maintenant, on va voir du coup. Ah, bien la chose, je suis de Bordeaux, je viens d'arriver trop tard sur ce live. Merci Antoine et les autres, bonsoir et merci. Eh ben, Jo de Bordeaux, n'oublie pas... Eh ben, laisse un petit follow. Ouais, laisse un petit follow. Et on revient la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. Et si tu veux voir ce qui a été dit, tu regardes la relief, tout simplement. Et puis, je crois qu'on est tout dit. Donc, on arrête là, on va dire merci à toutes et à tous. Merci d'avoir été avec nous. Et on se retrouve très vite et à très bientôt pour de nouvelles aventures. On est là ! Même si Macron ne veut pas, nous, on est là ! Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous, on est là ! On est là ! On est là ! On est là ! Même si Macron ne veut pas, nous, on est là ! Pour l'honneur des travailleurs et vraiment de meilleurs Même si Macron ne veut pas, on est là Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501